Musique On se croyait sur le Twitch de PV Nova Je suis pas sûr qu'il fasse ce genre de composition Ah, la petite astérix Alors, bonsoir à tous Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là-bas ? Oh, on sait plus trop C'est After Effects Pour faire des animations qui bougent Alors, oui, des animations Qui bougent, c'est mieux de le faire After Effects, ouais, bah oui Principalement After Effects, après ça dépend du contexte Mais si tu parles de mon générique D'attente, ça a été fait principalement Sur After Effects Salut Echni12, alors j'ai vu que t'avais posé une question que j'avais pas vue Mais comme le chat avance à grand pas Je ne l'ai pas vu, donc n'hésite pas A reposer ta question Salut Gurgi Ah, il fait des musiques de films, ok D'accord Je parle aussi des icônes animées Ok Si c'est des icônes animées, tu peux les faire sur plusieurs outils Mais il y a un plugin sur After Effects qui s'appelle Lottifile Qui permet de faire des exports d'animations Donc c'est peut-être ça dont tu parles Salut Guillaume Martin Bonne année Des animations sans bouger existent ? Bah oui, oui Alors, c'est encore plus dur à faire des animations qui bougent pas Mais ouais Yo le sang, yo Ted Salut Centurion Bah Centurion, ton pseudo, elle est très bien avec la musique précédente De Astérix C'est plus important D'accord avec Nittuel, ça roule Merci beaucoup Salut Shane Bonne année Ouais, bonne année à vous Bon, j'aime pas trop dire bonne année On va faire Mais bon, voilà, bonne année Voilà, quand même On va faire un petit bonne année en bonnet du forme Salut Popette Bonne année à toi aussi Je dis pas bonne année pour dire bonne année En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses Et surtout de vous amuser dans votre travail Ou de trouver le travail qui vous amuse En tout cas pour ceux qui sont en train de se former Inch'Allah l'année, Inch'Allah l'année On verra bien ce que ça fait Je me projette plus à plus d'une semaine Je me projette plus à plus d'une semaine Donc finalement, ça va Mon réveillon Ouais, tranquille Avec mon frère et sa meuf Tranquille, posé On a fait un petit truc Retour d'Hagrid dans les feuilles Oui, Hagrid se cache Hagrid en a clairement marre de sa célébrité grandissante On peut plus aller faire les cours sans qu'on le reconnaisse Donc, il est toujours derrière sa petite feuille comme ça Mais il n'y a pas le chat sur mon stream là Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez vu, il n'y a pas le chat Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh... Bah alors Pourquoi il n'y a pas là le chat ? Vous voyez, on n'a pas le chat là Où est-il ? Attendez J'ai pas mon chat là Il n'y a rien là C'est bizarre parce que je le vois moi Où es-tu ? Attendez, on va aller voir ici Là, il est là Là, on le voit Là, il est là Et il n'est plus là Attendez, je vais regarder Oh, j'ai compris Il est là Il était sous ma caméra Oh, c'est trop triste Bien sûr, vous avez une place importante dans le stream Et du coup, vous avez vu tout Toute l'arrière-boutique ici, malheureusement Pas rangée quoi Oh, quoi que ça va On voit un petit bout d'agrid ici là quand même Revenez Revenez le chat s'il vous plaît Vous ne revenez plus ? Ok C'est effectivement agrid qui a mangé le chat Qui a caché le chat Coup dur pour la VOD Ça va aller je pense Il s'était caché dans les settings J'avais, en fait J'ai reparamétré un peu ma caméra tout à l'heure Et je pense que j'ai glissé ma caméra au-dessus du chat Sans faire exprès Et quand je dis un peu reparamétré C'est parce que Vous voyez là, quand je suis en petit Je ne sais pas si vous voyez beaucoup la diff Oh, merci beaucoup C'est Marjoli c'est ça ? Attendez, je vais regarder mon retour J'ai Marjoli, merci pour ton mois d'abonnement de niveau 1 Merci beaucoup pour ton soutien C'est très gentil Tu es le premier sub de 2021 Bravo, ça mérite une petite danse Pas de chance Crotte de nez Oh, double avec Arka Pour les 10 mois Avec son petit message Allez, danse pour moi Hagrid C'est mon 10ème mois de danse Bravo, merci Arka Merci Arka Arka, deuxième sub de 2021 Trop bien Merci les amis Ça fait plaisir Merci pour votre soutien Bonjour, je suis Vaillant Il y aura un train de la hype Oh, c'est gentil Et que ni 12 de me le souhaiter En tout cas Arka et sa prise Comment ça Arka et sa prise Arka et sa prise Je n'ai pas compris Nocturale En tout cas, merci beaucoup Et ce que je voulais dire Voilà Alors avant d'être Heureusement coupé par votre Votre alerte de sub C'est qu'en fait Je ne sais pas si vous le remarquez Mais la cam petite Je me suis zoomé sur ma tête Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à dire que j'ai enlevé Beaucoup de contours On va dire Pour que quand je sois en petit On voit plus mon visage Que tout mon corps Et le décor Contrairement à ici Donc en gros En petit Je crois que je suis cropé Un peu ici Donc j'ai bidouillé tout à l'heure Et du coup C'est peut-être pour ça Que j'ai cassé tout ça J'ai aussi fait une scène Juste avec l'écran Quand on regarde des vidéos Et tout Pour ne pas trop gêner Et voilà quoi Ça vous intéresse ? Je ne sais pas XD non less Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prix ? Salut Sony Bon les amis Qu'est-ce que ça a donné ces vacances ? Qu'est-ce que ça a donné Noël ? Vous avez eu des beaux cadeaux ? Qu'est-ce que ça a donné votre nouvel an ? Dites-moi en deux mots Est-ce que vous avez des cadeaux de designer aussi ? Moi j'ai eu quoi ? J'ai eu un longboard J'ai eu ringfit Je fais du petit ringfit comme ça Et voilà Et j'ai pas eu de cadeaux de designer Nocturaleux J'ai vu une rediffle Ça parlait de prix CPL Ah ouais Putain la ref obscure Quel plaisir ces scènes Ouais Moi aussi j'adore appuyer dessus J'adore C'est tellement agréable D'appuyer sur ces scènes moelleuses J'ai bouffé mon poing en fromage Ouais j'ai fait quelques raclettes aussi Je ne vais pas se mentir Grosse ref partie Ah t'es allé en Bretagne Martine Autor ? Tu nous raconteras peut-être comment ça s'est terminé Un petit tapis de souris 80 x 30 Ah oui c'est les grands 90 x 30 C'est les grands Les grands sous-pc quoi J'ai pensé à toi ce midi En voulant acheter ma config Plus aucune carte graphique disponible Ah dur Bon j'ai jamais fait de config Mais je comprends ta Ton désarroi Un gros pc sa mère Je suis refait C'est la machine de guerre Ah InScience Est-ce qu'on va devoir streamer aussi du coup ? Est-ce qu'InScience On va devoir streamer Pour ceux qui suivent un petit peu La chaîne YouTube Et le Twitch d'il y a 8 mois InScience Music C'est Fabien Que j'avais rencontré En Battle UI Design D'ailleurs qu'on a fait qu'une fois Et qu'il faudrait qu'on refasse Mais le problème c'est qu'il faut un présentateur Donc soit je deviens le présentateur Mais bon j'ai envie de designer Soit faut trouver un présentateur Et des concurrents Pour jouer avec moi Je sais pas En tout cas c'était trop bien J'y repense tout le temps Et c'est vrai que c'était cool Tablette graphique pour Sony Donc bonne chance pour t'y habituer Mais quand tu seras habitué Tu vas gérer Je veux un running out d'Arka et sa prise D'accord Oh ça arrive InScience ça arrive Il attend sa webcam Après tu peux commencer à streamer sans cam Tu fais un petit no cam Tu fais comme ça genre Bonjour à tous Et bienvenue dans ce tutoriel Voilà Aujourd'hui On va faire des frags 360 noscopes Et ouais Oui d'accord Arka avec son wifi Oui je me souviens Ok ok Je ferai du design de la musique Ok bah abonnez-vous Au compte InScience Music Il fait des petites prods Je pense que tu fais du Je sais plus si tu fais du Ableton Ou du Logic Je pense que tu fais plus du Ableton Comme t'es sur peut-être PC Je sais plus Je sais plus ce que tu fais Un peu de prod Et un peu de Enfin Comment on appelle ça De la prod ouais De la prod musicale Ah Morel Interactive En train d'organiser un battle lui N'hésite pas à m'inviter Fabien Je veux bien jouer Je veux bien prendre le gagnant Ok ça part Ok donc c'était le message d'Arka Qui arrivait genre J'ai pas de montre Mais qui arrivait un peu en retard Ableton ok C'est du Lofi Voilà InScience Music D'ailleurs InScience Music T'es sur Spotify ou pas ? Spotify ? Est-ce que t'es sur Spotify InScience ? Je crois que oui Mais est-ce que t'es On peut passer tes soins en stream Ou il y a du strike J'ai investi dans un bureau Large pour Noël J'ai reçu un cuiseur à riz Avec panier vapeur Énorme Le petit bureau Et cuiseur à riz Le setup de base Donc tu pourras bien sûr Comme Hagrid A chaque sub Lancer une cuissonnerie C'est ça qui est bon De où j'organise pas cet event Mais pour le prochain Je chuchote Mais t'es vois N'hésitez pas T'as entendu le bot Hagrid Elle est dense La 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 Merci pour les 10 mois Yeah Et du coup InScience Est-ce qu'on peut passer Tes sons en stream Ou est-ce que c'est strike ? Genre si j'utilise En musique de fond Comme là je le fais actuellement Tu vois ce que je veux dire ? Après tu peux me dire Non Attendez Hop S'abonner Tu peux je pense La plupart sont en indépendance Sauf un sous-label Ok Nice Eh 20 000 auditeurs par mois Les amis Comme vous pouvez le constater On est pas sur de la merde ici Par exemple celui-là Ça a l'air d'être le tube Ajouter la file d'attente Tac J'écoute tranquillement Luffy beat chill out Y'a que des cracks ici de toute façon Tu prends n'importe quel personnage C'est un crack Le crackito Ou après voilà C'est Ça fait plaisir de soutenir Je sais pas si tu arrives à Je pense que t'arrives pas trop A gagner de l'argent Avec du Luffy Parce que tu samples des trucs Et du coup tu te fais avoir Non Enfin je sais pas trop En vrai je sais pas trop Si t'arrives à monétiser ou pas Quand tu prends des samples et tout Salut Pipinky Est-ce que ça vous dit de voir Ce qu'on va faire ce soir ? Désolé je me remets dans le bain aussi J'ai peut-être deux semaines sans streamer Ça fait trop bizarre J'ai l'impression que ça fait longtemps Que j'ai pas streamer En tout cas ce que je vois C'est que vous avez pas mal eu de cadeaux Pour designer ou même pour vous même streamer J'ai hâte de vous voir A l'offre Ça fait plaisir J'aimerais bien qu'il y ait encore plus de streamers La family UI design MrMV Il a refait du MrMV il a refait de la prod hier Sur sa chaîne musique 600$ là à date Bon là ça fait des petites bières en plus T'as pas eu de cadeaux nocturaleux Mais t'as pas été sage Coup dur Bon alors Le programme C'est 4k le million d'écoute Non mais ça veut rien dire ça Ça dépend Ça dépend de tes labels Ça dépend de De tes feats De tes samples Et tout Je cherche une plateforme pour mettre en ligne De la musique sur les plateformes de streaming DistroKid DistroKid c'est le moins cher Non c'est pas une niche le stream game de lui On a fait des 100 viewers avant les vacances 100 viewers c'est déjà gros tu vois Donc non faut pas Faut pas se dire ça Du moment que tu rends le truc intéressant Les gens y regarderont Pas mal Bastille FM sur Spotify Yes merci Quand il y aura des cartes graphiques je lance les streams T'inquiète Avec cintre Vous allez faire du Rocket League c'est ça Ouais c'est ça Ça dépend des royalties Ok donc le programme Bonsoir Nouvelle vidéo Prog plus jeudi Idée de vidéo dédicat UX Quiz UI Review De Baki Fish Fitten Et Motion Adobe XD Voilà tout simplement Et je vais commencer par tweeter les amis Je vais tout de suite tweeter Sur cette petite bossa nova Où je danserai volontiers C'est parti Pour le live UX UI Ça je vais peut-être pas le mettre On peut mettre Un petit arrow base Maybe Je vais enlever ça en fait Ça me saoule Ok Grave cool T'es musique in science Ouais grave Moi je prévois de stream une série Sur un concept d'histoire Du graphisme Et j'y connais rien en stream Bah faut apprendre Bastide tu connais déjà nos streams Et oui C'était quand ? C'était mardi Non mercredi avant les vacances je crois Avant Noël Mercredi avant Noël Je sais plus pourquoi je suis tombé sur ça Mais J'avais coupé mon stream Et il y avait Echni12 Et je sais plus qui Soleil Design Je sais plus Je sais plus trop Vous étiez deux Et vous streamiez ensemble Je crois que j'étais tombé dessus Parce que vous étiez sur Discord Vous l'aviez mis Du coup je suis allé voir Ça m'a fait trop rire C'était trop chou Vous étiez là Ah trop bien Y'a Bastide sur le live Et tout C'était trop marrant Non en vrai c'était cool Ce que vous faisiez Vous streamiez du figma Et encore une fois je rappelle que Du coup avec Noël Et je sais plus Qui était ton pote On tannage très jeune Qui vous ferait Qui vous ferait remettre en cause Votre carrière de designer Est-ce qu'on valide ce petit tweet ? Est-ce qu'on valide ce petit tweet ? Est-ce que j'ai fait une connerie ? On est bon ? Salut Maxence graphisme Ah voilà Soleil design Soleil design Votre stream il était cool Enfin vous avez streamé du figma Vous avez plutôt bien géré Ça va ? Continuez à vous amuser comme ça C'est trop cool Ouais exactement Arcade Du coup C'est vrai que j'ai rien géré pendant les vacances J'ai lu aucun message du discord J'avoue Bonne idée de mettre un channel Live Live YouTube Enfin chaîne live Chaîne YouTube de la commu Même n'importe quoi en fait Salut Daniel C'est moi sur Twitter Qui t'envoyer ce que j'ai fait sur XD Donc c'est toi qui es Donc Maxence graphisme Tu es Bakifish Fitch Bakif Bakifish Fittin Égal Maxence Graphisme Toujours un plaisir Ok c'est nickel Tac 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 Ah je peux même te taquer Alors si c'est Twitter Non c'est pas ça Bakifish She Fittin Voilà Allez c'est parti Ça part en prod ou pas Ça part en tweet C'est parti pour la vue Ok go C'est tweeté On va démarrer tout de suite les amis Je ne sais pas si vous le savez ou pas Mais j'ai sorti une nouvelle vidéo Qui est ici Je l'ai tourné avant de partir en vacances De noël et j'ai fait le montage pendant les vacances de noël Et c'est une vidéo qui parle De l'auto layout de Figma Alors Le texte aligne les margine basti Qu'est ce que tu dis avec Nitweb Salut Niyakuza Donc nouvelle vidéo Tuto Figma auto layout Donc tuto dans le sens où c'est de la technique de logiciel Je vous explique plus précisément comment Ah ça l'organisation ça C'est ça que tu veux que je mette comme ça Je peux pas le mettre Du coup nouvelle vidéo Figma Donc déjà Si vous ne l'avez pas fait Allez mettre un petit pouce bleu Regardez je m'auto like ma vidéo Pour vous donner de la Pour donner le modèle N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire Pour me soutenir Pour m'aider Pour le référencement Si vous êtes là Et surtout si la vidéo vous a plu Donc je sais pas si elle vous a plu En tout cas Moi j'ai bien kiffé la faire Et je l'avais préparé de longue date Voilà C'est le genre de vidéo qui demande pas mal de préparation Parce que Comment dire Je prépare les fichiers source Et tout ça Enfin Je répète mon Mon tutoriel entre guillemets Et ça ressemble fort à ce qu'a fait Pablo Stanley Un peu en même temps que moi Donc sachez juste que je l'ai tourné avant les vidéos de Pablo Stanley Ce qui est assez étrange Je l'ai tourné genre Je sais pas le 20 Et Pablo Stanley du coup de Sketch Together sur Youtube Il a fait à peu près les mêmes genres de vidéos quoi C'est ça qui est assez fou Enfin fou C'est une coïncidence mais Je sais pas si vous avez remarqué mais Je m'auto Voilà il y a une semaine 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 Il a mis plein de De tuto figma aussi Par exemple Qui peuvent ressembler un peu Genre ça par exemple Et je pense que ça se ressemble un peu Parce qu'il a utilisé sa librairie blush Et moi j'ai utilisé sa librairie blush Mais voilà au final je les avais pas vu avant Mais c'est assez drôle du coup Il y a des petites similitudes En tout cas vous avez la version française au moins Du tuto figma auto layout Je pensais que c'était facile l'auto layout pour les gens Mais en en discutant live avec certains Il y a des gens qui arrivaient pas trop à maîtriser Donc là au moins il y a une petite mise à plat de tout ce qui est possible Je le fais étape par étape J'essaie à la fois d'aller vite Mais pas trop vite Parce que si je vais trop lentement Bah ça fait une vidéo de 1h Si je vais trop vite Bah on comprend rien Donc là je suis juste à l'entre deux Et vous avez le fichier source gratuit dans la description Je l'ai pas testé mais je pense que c'est ok Je le mets sur Gumroad Voilà vous tapez 0€ Voilà Ou si vous voulez me donner 1000 balles Vous mettez 1000 balles Mais voilà c'est 0€ pour le télécharger C'est gratuit C'est juste une plateforme pour héberger les fichiers source Et voilà Vous avez le petit fichier figma Les gars qui est en train de mater le live du Brésil C'est vrai que Ah oui il y a les Il y a les stats du Des viewers C'est moi du Brésil Daniel Daniela pardon Pas Daniel C'est Daniela en fait J'avais pas lu ton pseudo d'entier avec La largeur Daniela from the Brazil Swiss France Trop bien Trop drôle Trop drôle Alors 12k sur Youtube Ouais Grâce à Balot J'étais à 9200 avant les fêtes Et dans ma vidéo je disais Ca serait trop cool d'arriver à 10 000 et tout Et en une journée j'ai eu 12 000 Parce que Balot Donc je pense que vous connaissez Un graphiste qui fait des vidéos sur Youtube A dit Ah bah si tu y fais des vidéos x y Elles sont cool Mais genre vraiment début de vidéo tu vois Genre pas à la fin Vraiment au début de vidéo Dans les 10 premières secondes je crois Boum grosse pub Donc ça fait plaise comme tu dis Sony Alors question Laisse-tu la rediff de stream Car à 19h je dois y aller Ouais Les rediff sont dispo Alors avec Twitch C'est entre 2 semaines et 1 mois Après ça disparaît tout seul Mais j'ai une chaîne de replay maintenant Où je suis en train d'uploader Vidéo par vidéo Tous les replays de all time Donc là il y a des très vieilles vidéos Mais je commence à grappiller Au fur et à mesure Vers les récentes quoi Sous-titrage ST' 501 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 En fait, il donne des briefs et après, il corrige, donc c'est cool. Je ne pensais pas que Balot aurait ramené autant de monde, c'est trop bien. Bah, écoute, Balot, il a 160 000 viewers, donc il m'en a rapporté 2 000. Donc c'est un ratio correct, ouais. Il y a une grosse commu, donc c'est énorme ce qu'il a fait, ouais. Moi, je me dis, ouais, c'est trop bien. Ça doit faire, je ne sais pas, 2%, c'est énorme. Voilà, leur Slack est cool, les challenges aussi, voilà. Donc tu as la réponse avec Nii12. Il faut que tu ailles sur leur Slack. Marjoli, j'ai parti un peu challenge de décembre 3, d'être à la revue d'aujourd'hui. Voilà, Marjoli, tu te feras corriger par ce personnage verdâtre, qui a bien mangé à la cantine des choses assez périmées, j'ai l'impression. Voilà, donc on se reverra jeudi. Je passerai ta maquette à la loupe, comme on dit. Daniela, j'ai une partie de ma famille en France et j'apprends le français, ça fait longtemps, j'adore. Alors, écoute, bravo à toi Daniela, donc tu es bilingue et UXZainer, bravo. Maxence, après comme je l'avais dit, j'ai commencé... Oula, 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 je perds mes messages, ça file, ça file. J'ai commencé il n'y a vraiment pas longtemps, une semaine. Donc ça sera moins bien que ton travail. Ah non, mais t'inquiète, les UI Reviews, t'inquiète, ça n'a pas besoin d'être un truc parfait, justement. C'est, t'envoies quand tu veux pour avoir du feedback, pour faire une autre version, d'accord ? Il n'y a pas de stress à ce niveau-là, tu vois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Bref, du coup, il faut que je trouve une idée pour les 10K, pour fêter les 10K, voilà. Et j'ai eu une idée de vidéo, pas vraiment une vidéo, du coup, ce serait plus un live, mais qui donnerait naissance à une vidéo. Et je voulais vous en parler, vous, mes 55 plus fidèles viewers qui êtes là ce soir, pour avoir votre avis. ... Raclette en live ? Non, j'essaie de donner un truc qualitatif, parce que je dis, ah, pour les 10K, je joue à... Je joue à Ring Fit en live, mais en gros, ce n'est pas intéressant. Il faut que ce soit quand même intéressant pour la commu. Salut Alexis ! Du coup, mon idée est la suivante. Vous connaissez le Basti Quiz. Voilà, on a fait le Basti Quiz 1. C'est moi qui avais fait des questions pour mes 4 potes. Le Basti Quiz 2, c'est mes 4 potes qui m'avaient fait des questions. Le Basti Quiz 3, c'était en visio pendant le confinement, où j'avais invité mes 4 potes en Zoom, je leur avais fait des questions, et le chat se battait contre eux. Voilà. Nuit de la culture avec Samuel Etienne, voilà. C'est là où je voulais en venir, tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Samuel m'a appelé, et... Et on va regagner ça, voilà. Non. Basti Quiz 4, on te donne des questions. Alors, non, je ne veux pas vous mettre... Je ne veux pas que vous bossiez non plus à ma place. Par contre, ça peut être une idée pour plus tard. Mais, Basti Quiz 4, avec les viewers, que pour les viewers du live. Je vous explique. J'imaginais préparer 10 questions, ce qui est déjà beaucoup de travail. Mais bon, une dizaine de questions, j'essaierai d'en faire le max. Parce qu'il ne faut pas que ça traîne non plus, parce que plus j'attends, plus on est loin des 10K, et je vais faire une joueur du grenier, quoi, en gros. Pour ceux qui ne compressent pas la ref, c'est la vidéo des 10 ans, elle est sortie quand ils avaient 11 ans et demi. Bref. L'idée, c'est que je prépare des questions, une dizaine de questions. Que vous soyez dans le chat, et que les gens qui soient dispo avec un casque et un micro, viennent dans le Discord, et à chaque question, chaque nouvelle personne, une nouvelle question. Par exemple, je prends au pif, Greenfather, il se met dans le Discord, je le sélectionne, je dis, salut Greenfather, la question 1, elle est pour toi. À ton avis, quel est le bon logo ? Greenfather répond en live, il a bon, il a faux, peu importe. Et ensuite, ça continue. Je prends un deuxième, je raccroche Greenfather, je prends une deuxième personne, par exemple Arka. Salut Arka, t'es prêt à répondre à la question 2, la voici. Voilà. Un Basti Quiz en vocal Discord avec les viewers. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée ? De 1. Et de 2, est-ce que vous seriez parmi les gens partants, pour par exemple, si je dis, je sais pas, je dis n'importe quoi, jeudi soir, de 18h à 20h, ou de 18h à 22h, genre ça, il y a le Basti Quiz, vous vous inscrivez, vous devez venir dans le Discord et attendre votre tour, en gros, c'est moi qui vous prendrai en appel, et ce sera votre tour, vous avez une chance sur 10 d'être pioché, voilà. Il y aura un salon avec 10 places, en gros, et il faudra être là, parce que si je fais ça et que les gens ne viennent pas, forcément, ça va juste faire capoter le truc et je voulais juste savoir si vous étiez intéressé, voilà, par être, voilà, vous êtes dans le Discord et puis à un moment, je vous parle et vous répondez à une question et voilà. Excellente idée, cool comme idée, en plus avec une interaction, bah oui, bah après, voilà, une vidéo des 10 000, c'est pour vous, c'est pas pour moi, donc c'est pour ça que j'essaye de faire un truc cool. Très bonne idée, super idée, bonne idée de haut, why not ? C'est super cool mais ça dépend de quel jour. Ah oui, non mais ça, oui, bon après, j'ai rien fait, j'ai pas bossé du coup, du tout, donc ce sera pas la semaine prochaine, je rassure, mais c'est l'idée qui m'a germé, quoi. Ça rapproche la commune, carrément super, et du coup, vous vous dites que c'est cool mais est-ce que vous viendrez en vocal ? Est-ce que ici, je vais faire un petit sondage, juste pour savoir si j'en ai 3 qui viennent en vocal ou 20, si j'en ai que 3, ça va tourner en rond, donc je vais faire un sondage, j'aimerais, pasty quiz 4, j'oserais venir en vocal, en vocal pour une question, non, je préfère regarder en silence. Voilà, en gros, c'est ça mon petit sondage, tu es pas bien, en gros, est-ce que vous oseriez venir en vocal, c'est-à-dire que ça vous dérange pas, voilà, vous venez alors que vous savez même pas la question qu'il va y avoir, en mode, bon bah, voilà, ou est-ce que vous êtes plutôt, oui c'est une bonne idée, par contre moi je viendrai pas en vocal, parce que j'ai pas de quoi vocal, j'ai pas envie non plus quoi, voilà, donc juste, j'ai mis un petit sondage en haut du chat, regardez en shot, on vient pas, on peut pas te parler, bah, c'est ça que j'ai peur, j'ai un peu peur ça, donc j'ai mis un petit vote, si vous voulez juste voter, pour voir à peu près, à la louche, comme disent les entrepreneurs de 1980, super idée, perso j'ai pas le matériel, j'ai peur de pas être dispo, oui voilà, après ce sera en vrai, ce sera genre un soir de la semaine, entre 19h et 21h en gros, après le matériel qu'il te faut, c'est ta paire d'écouteurs et ton iPhone, genre tu branches tes écouteurs, tu te mets sur discord sur ton iPhone, c'est impec, avec une connexion, j'ai trop peur moi, ah voilà, donc il y a aussi trop peur de dire une connerie, après t'es anonyme si tu veux, tu vois genre tu réponds, je dis quel est le bon logo, tu dis mauvais logo, bah voilà t'as ton pseudo, c'est pas non plus, voilà, mais après je comprends, si t'as pas envie, t'as pas envie quoi, hop pour venir en vocal, j'ai pas de beats pour voter, non mais c'est gratuit pour voter, non il n'y a pas besoin de beats, vote, il n'y a pas besoin de beats, si tu veux faire un double vote, qu'il faut mettre un beats, non, non je sais pas, c'est pas là, vous pouvez voter non, ouais mais j'ai mes écouteurs, mais il y en a un côté qui, qui marche, ok, donc Léa Rousse, je ne vais pas te prendre en vocal, c'est trop risqué, les questions porteraient sur quel sujet, Studio Mad, bah je t'invite à regarder, tu tapes Basti Quiz, tac, voilà t'en as une, deux, et la troisième, bah c'est un live, donc elle n'est pas, elle n'est pas là, mais en gros voilà, et bah ça porte sur des trucs du genre, quel est le bon logo, quelle est la bonne couleur, machin machin, tu vois, donc c'est du graphisme, mais grand public, donc c'est ok, tu vois, je peux te montrer, voilà, une question du genre, comment s'appelle ce sigle, quel est le bon logo USB, quelles sont les couleurs de Google, quel est le logo Instagram, qu'est-ce que ça veut dire CMJN, enfin t'as compris le, oh merci Spauze, Spauze Will, pour ton sub, merci beaucoup, abonnement niveau 1, super, merci beaucoup pour ton soutien, ça fait vraiment plaisir, je pense que je vais envoyer, une fameuse crotte de nez, pas de chance, crotte de nez, merci mon frère, merci pour le sub, merci pour le niveau 1, je vois, oui, bah trop cool, en vrai, voilà, quel est le bon emoji, enfin je vais faire des trucs, voilà, fun, 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 vive le fun, donc, j'ai écrit aucune question encore, mais c'est l'idée, trop cool, ok, perso j'utilisais des écouteurs comme micro, mais un jour je me suis rendu compte, que mon MacBook Pro avait un meilleur micro, alors oui, mais quand tu uses le micro de ton MacBook, même s'il est bon, tu as toujours le ventilateur du MacBook, qui risque de faire interférence, et surtout, quand tu mets des écouteurs, au moins ça reprend pas le son des enceintes dans le micro, donc bon, le concept est super, mais est-ce qu'il y aura plusieurs lives du genre, et pas que aux 10 000, alors, c'est des lives assez exceptionnels, parce que ça me demande énormément de préparation, de préparer des questions, mais bon, on en fera un aux 15 000, aux 20 000, tu vois, ça peut être un délire, mais déjà, voyons si ça peut marcher une fois, tu veux pas ajouter une fonctionnalité du genre, maillon faible pour accéder à des paliers, bah oui et non, parce que maillon faible, il faut énormément de questions, tu vois, et ah, maillon faible, ouais, genre, il faut faire banque, par rapport à la personne d'avant, non, bah juste faire les questions, c'est déjà pas mal, juste de s'amuser avec les questions, mais au final, après, tu fais banque, tu te retrouves avec 500 points, qu'est-ce que tu fais ? Tu te souviens, tu finis la soirée, t'as 500 points, tu peux pas, tu peux pas comparer, quoi. Merci encore, Will. C'était quoi le programme utilisé pour le quiz que tu viens de montrer ? C'est stylé. C'est rien du tout, c'est After Effects. C'est juste, c'est moi qui l'ai fait, quoi, sur After Effects ? Les animations sur After Effects. C'est moi qui refais les animations sur After Effects. Sur Discord, ça le coupe l'écho. Ouais, ok. Non, mais en vrai, même si vous avez qu'un téléphone, je vous prends en vocal, il faut juste pas que vous soyez, genre, sur l'autoroute, que le bruit soit acceptable. Droit à l'appel à un ami. Non, non, pas d'appel à un ami, t'es déjà en appel avec moi. On fait un tournoi à mort. Ah, ouais, mais non, parce que je prends une seule personne en vocal. Ouais, mais si je fais un tournoi à mort, j'aurai jamais assez de questions, c'est-à-dire que si vous vous trompez jamais, je vais être... 1000 points en banque, tu as un gage. Je vais pas vous faire faire des gages par Discord. Fais le poulet. Pout, pout. Ah, super, merci, bonne ambiance. Suggestion, tu pourrais crowdsourcer quelques questions à la commu. Moins de taff pour toi, plus de questions pour tout le monde. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est aussi mon petit plaisir de les faire, les questions, et après de les poser et faire. C'est ma question. Tu vois, c'est ma question piège. Après, on pourra faire le reverse. Vous pourrez m'envoyer des questions, et je les ferai en live. Si vous avez envie, je veux pas vous faire bosser. ça ferait beaucoup de questions. Eh bien, en parlant de quiz, les amis, j'ai trouvé un article. Je me permets de faire la petite transition, donc merci déjà pour vos avis sur la vidéo des 10 cas. Très bien. Il y a un lien qui est sorti pendant les vacances qui ne marche pas. Ça vous a plu ou pas ? Ah merde, j'ai fait de la merde. Alors j'espère que je vais retrouver le lien, parce que je ne l'ai pas perdu. Voilà, il est là. Alors, un lien sur un petit quiz, un petit quiz sur l'UX, pur. Pas l'UI, l'UX. Est-ce que ça vous dit de le faire ? C'est pas un quiz de speedrun comme on le faisait sur les UXL. C'est plus un petit quiz comme ça pour discuter. Je ne l'ai pas fait. Ça se trouve, c'est trop dur, ça se trouve, c'est trop facile. Mais faisons-le ensemble, histoire de le découvrir. Je ne sais pas si certains l'ont déjà fait. Mais en tout cas, je vais m'asseoir tout de suite. Ok, est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce qu'on peut démarrer le quiz ? Je plaisante évidemment. Excellent. Je ne vous attendais pas ici. Alors, ban. De quoi ? Ah, excusez-moi. Bah ouais, on va ban. Ça part en ban s'il n'y a pas de modo. Hop. Je crois que j'ai réussi. Alors, c'est dur de ban parce que le chat, il bouge à fond. Ouais, c'est moi qui l'ai fait, une science. Je me suis auto-modéré. Arka n'était pas là. C'est pas grave. Merci. Bah, faisons-le. Voilà, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire grossièrement. Un petit quiz. Donc, 10 idées reçues sur l'UX Design. Bah, en plus, c'est en français, mais c'est en anglais ici. Alors, peut-être qu'il y a une version français, ceci dit. Non. Ce qui est assez bizarre. L'URL est en français, mais bon. C'est pas grave. Il est accessible en français. je sais pas comment... Ah ouais, ok, je vais le faire à l'URL alors. Ok. La page n'existe pas, mes amis. J'ai cru que j'avais réussi. Ah, voilà. J'y suis. Bien joué. Alors, le FR, ouais, ça a marché. Donc, déjà, le site est rigolo. Avec cette police qui est très à la mode, cette police en ce moment, vous trouvez pas ? Castor Republic, c'est une agence web à Paris. Yes. Vous trouvez pas que cette police est super à la mode en ce moment ? Ah, je pense qu'elle va pas durer. Ça va être très mode, mais en ce moment, elle est partout. Elle est partout, cette police. Le design est Manfine. Police de Domingo. Je sais pas trop. Non, je pense pas. J'aime pas trop. Ouais, j'aime pas trop non plus, mais c'est la mode. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, le Scroll Infini est une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation. En d'autres termes, est-ce que vous pensez que c'est une good UX de proposer du Scroll Infini ou est-ce que c'est du bad UX de proposer du Scroll Infini à ses utilisateurs ? C'est quoi les typos valeurs sûres intemporelles ? Bof. Helvetica. Helvetica. Alors, est-ce que c'est une bonne expérience utilisateur d'avoir un Scroll Infini ou est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise ? Alors, c'est pas bien, nous dit Studio Mad, c'est pas bien, nous dit Alexi. Oui, nous dit absolument pas. Green nous dit bad. Bad UX en général, mais ça dépend du contexte. Non, San Francisco, c'est pas la type Sora, ça va être bad. Alors, ok, c'est une mauvaise UX, mais pourquoi ? A votre avis. Maintenant, moi j'aurais dit non aussi, mais le plus intéressant ce serait de dire pourquoi. A votre avis, pourquoi c'est pas bien d'avoir un Scroll Infini ? Si on suit la logique des réseaux sociaux, c'est good, mais là ça pue le piège. Alors, ouais, justement. Dites-moi, là, j'appuie pas tout de suite volontairement. A votre avis, pourquoi c'est pas bien un Scroll Infini ? L'accès au footer, c'est relou. Ok, c'est un point, Green Father, on le note. Faut guider l'utilisateur, d'accord. Ça charge trop, c'est trop long, tu t'y retrouves pas. Ok. Ça lasse le user, ok. Piaf. Ne pas lancer vers un chemin, c'est nul, ok. On ne voit pas le footer, ok. Si on Scroll Infiniment, c'est qu'on ne trouve pas que l'on souhaite... Si on Scroll Infiniment, c'est qu'on ne trouve pas l'information qu'on souhaitait. Pas mal, Teddy, ok, c'est intéressant. Ted, pardon. Pas de Scroll Infini, ça veut dire pagination. Ça veut dire soit pagination, soit page qui se termine. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est la fin, quoi. On ne laisse pas le choix à l'utilisateur. Ouais, Léa. C'est mieux la tape barre. Alors ça, c'est un autre truc encore. Ça rend le site long à charger. Intéressant. Alors, ils ne disent pas si c'est dans une appli ou dans un site web, mais ok. ça facilite la rétention de l'utilisateur, mais pour cibler certaines informations, ça peut le perdre. Ça, c'est bien, Will. En effet, le Scroll Infini, c'est une mauvaise UX qu'utilise par exemple les réseaux sociaux pour vous rendre captif. C'est-à-dire que tu dis, comme, prenez TikTok, tu regardes une vidéo, tu dis, oh, je scroll. Voilà une dernière. Elle n'était pas où je scroll. Et tu es pris dans une boucle non vertueuse. C'est-à-dire que tu... Ce n'est pas vertueux pour l'utilisateur. C'est vertueux pour TikTok. C'est-à-dire que c'est vertueux pour le réseau social qui te garde sur son appli. Mais, si on parle d'expérience utilisateur, c'est une mauvaise expérience utilisateur. Parce que du coup, tu as perdu ton temps devant de la merde. Voilà. Si on peut gratter un peu, c'est ça, quoi. Il y a le facteur anxiété, voilà, de jamais finir. Voilà, Daniel, tu as raison. Tu dis, OK, je suis en train de regarder un petit... Je regarde 2-3 Insta. Ah, je n'arrive pas à m'arrêter, tu vois. Au final, tu n'es pas... Tu es malheureux, au final. Si tu as 10 sections à scroller, tu ne t'y retrouves pas. Ouais. L'utilisateur peut se perdre. Perso, je suis pro-infini. D'accord. Après, si on parle d'Instagram, forcément, c'est bien. Bah, oui et non. C'est bien pour la plateforme Instagram. Ce n'est pas bon pour les utilisateurs d'Instagram. Encore là, ce n'est pas très précis, cette idée reçue là qu'on dit non parce que ce n'est pas une référence. Par contre, on pourrait se poser quand même plusieurs questions de quand on doit l'utiliser et pas. Voilà. Donc là, la réponse, je pense, ça va être non. Mais la vraie question, c'est quand est-ce que c'est non et pourquoi et quand est-ce que c'est oui. TikTok, ils sont forts pour ça. C'est un truc de marketeux, c'est mal. Voilà. Le scroll infini, c'est bon pour le marketing, la rétention. Le scroll infini, ce n'est pas bon pour l'UX. Là, si on est sur un quiz UX. Imaginons que les réseaux sociaux sont à quelque chose de positif, c'est intéressant. Bah, si les utilisateurs viennent pour perdre leur temps précieux, oui, c'est intéressant. Et la pagination, au moins, tu te dis, oh, je viens de me taper trois pages, je ne suis peut-être pas bon. Alors, c'est parti, on va mettre non. Donc, bravo, bravo à tous. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir pourquoi. Donc, non, le scroll infini n'est pas une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation. Ça, on sait. Vous commencez bien, le scroll, c'est comme pour tout. Quand c'est trop, c'est trop. Et c'est même l'inventeur de cette pratique qui l'affirme. Le scroll infini permet à l'utilisateur de faire défiler le contenu d'une page à l'infini, comme son nom l'indique. Pour l'instant, on est d'accord. Côté utilisateur, cela peut se transformer en expérience fastidieuse et témoigner d'une chose. Votre visiteur ne parvient pas à trouver l'information qu'il cherche. Voilà, vous l'aviez dit, bravo. Avec le scroll infini, c'est vrai que quand vous ne trouvez pas votre recherche sur Google et que vous arrivez à page 2, vous vous dites, ok, c'est que ma recherche, elle n'est pas bonne. S'il y avait un scroll infini, vous vous perdriez dans des méandres et vous perdriez peut-être votre temps. Quand je bois un verre de vin, je m'arrête au moment où mon verre est vide. Ça dépend des gens, mais ok, c'est à ce moment-là que je me demande si j'en veux encore. Avec le scroll infini, il n'y a plus de signaux d'arrêt et c'est des millions d'heures d'utilisation de gâchés à l'échelle humaine. Voilà. Et ça, c'est le biais de ça. Et les réseaux sociaux, eux, forcément, ils s'en fichent un peu parce que ça ne leur gagne pas, mais on parle d'utilisateurs, donc c'est très dangereux à l'échelle de l'humanité comme le dit Asa Reskin. Si le scroll infini est utilisé sur votre plateforme, cela peut signifier que vous ne poussez pas le contenu le plus pertinent en fonction de vos utilisateurs et donc que votre interface manque peut-être d'efficacité. Exactement. Donc, poussez du contenu parce que le but, c'est que tu veux que le gars reste longtemps ou poussez du contenu pour que le gars trouve ce qu'il veut vite. Et il n'y a pas à critiquer les réseaux sociaux parce que leur but, c'est que les gens restent longtemps. Donc, on ne peut rien leur dire à ce niveau-là. Martin Autor, « L'objectif de ton appli, c'est qu'elle soit attractive et que la rétention client soit bonne et le scroll infini est parfait pour ça. » Et voilà. Donc, si ton brief s'est fait rester les gens longtemps, un truc avec du scroll infini, c'est intéressant. Si ton brief, c'est qu'il faut que tu aies accès à l'information le plus efficacement possible, non. Après, voilà, cette rétention des réseaux sociaux, elle est quand même très discutable. « Salut slash go créer une surcouche Twitter avec pagination. » C'est un débat, en vrai, c'est un débat. Tout ce que font les réseaux sociaux à l'humanité, c'est un vrai débat. Et, souvent, c'est pas... ça ne suit pas les règles du X sans trait utilisateur. UX, c'est sans trait souvent, les réseaux sociaux, ils vont un peu à l'encontre en mode « Bah, nous, on veut juste vous bouffer du temps. » On passe au suivant. « Tout doit être nécessairement accessible depuis la homepage. » Vrai, faux, joker. « Arka, pour te répondre, ce sera un basti quiz en Discord avec les abonnés. C'est les abonnés qui répondront en Discord chaque à leur tour. Il y a une feuille qui cache la tête d'Agrid. C'est vrai. Des fois, Agrid, il se montre. Des fois, Agrid, il se montre quand il voit son émote, mais sinon, il est caché derrière une feuille. Voilà. Alors, faux. Le scroll avec un bouton plus de résultats. Ouais, ça peut être un délire, ça. C'est pas vraiment du scroll infini, Menzo. Charger 5 de plus, c'est un autre. Faux, 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 faux. Je dirais faux. Intéressant comme question. Je pense que ça dépend de l'objectif du site, mais en général, je dirais oui quand même. Pour moi, la navigation est faite pour ne pas avoir besoin à tout avoir sur la homepage. Ouais, ouais. En vrai, je suis tant... En vrai, là, je sais... Je veux pas faire le malin devant vous, mais je sais pas trop quoi répondre. Parce que, en vrai, tout ne doit pas être accessible de la homepage. La réponse est vos éléments principaux, le 80-20, les fonctionnalités principales, doivent être accessibles de la homepage. Donc, évidemment, c'est faux. Mais, il faut pas éloigner trop de choses de la homepage pour autant, je pense. C'est l'erreur de beaucoup de sites. Et encore pire, ceux qui veulent le mettre avant la ligne de flottaison. ça m'énerve. Donc, comme c'est écrit nécessairement, je vais dire faux. Que vous en pensez ? C'est l'argento. Ok, je vais mettre faux. Ligne de flottaison, c'est quoi ? Ligne de flottaison, c'est quelque chose que tu ne dois plus connaître. En gros, c'est un gars, il va te dire je veux que ce soit au-dessus de la ligne de flottaison, donc avant le scroll. Tu vois, là, ça, c'est en dessous de la ligne de flottaison. Sauf que, aujourd'hui, c'est plus trop vrai puisque t'as des milliers de tailles d'écrans différentes. Donc, t'as des milliers de lignes de flottaison. Donc, un client qui te dit ça, tu lui dis mec, c'est plus trop d'actu ton délire. Voilà, comme le dit Monsieur Dois, c'est d'envie de tuer des gens, les gens qui te demandent ça. Let's go sur le faux. Oh, merci l'argentat. Bravo, j'ai bon en plus. Merci pour tes six mois. Et bonsoir, toujours en, mais toujours présente. What ? Toujours en retard. D'accord. Donc, le mot retard a été banni. Mais je pense que c'est parce qu'en anglais, c'est retard. Ça veut dire, ça veut simplement dire attardé. Voilà. Donc, le mot retard, retard a été banni. Eh bien, bonsoir l'argentat et merci l'argentat. Bienvenue en 2021. Merci beaucoup pour ton abonnement de niveau 1 de sixième mois. C'est le R word, le retard word. Voilà. C'est banni par, par l'alerte. J'avoue. Le retard. Le responsif, c'est l'aide à faire arrêter ça. Exactement, monsieur doigt. Tu mets le doigt sur quelque chose. Ah ! 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 Face à certaines situations, les individus vont subir une charge cognitive importante, c'est-à-dire que la quantité d'informations sensorielles qu'ils pourraient traiter dans un laps de temps donnée va être dépassée. Très scientifique pour dire qu'il y a trop de trucs à l'écran, quoi. Voilà. Trop stimulés, les utilisateurs vont se retrouver dans une situation de stress, peut-être un peu exagérée, mais ok, qui engendre des actions et réfléchir, des comportements imprévisibles. Tout ça pour dire que l'interface n'est pas claire et qu'on est perdu vers trop d'infos, trop d'actions. Imaginez un instant, vous êtes dans une voiture au feu rouge, en train de chercher votre route. Vous tentez de vous concentrer, mais sur la banquette arrière, vos deux enfants que vous ne désiriez pas car votre putain de bonne fa... Non, désolé. Vos deux enfants pleurent. Devant vous, un piéton traverse sans regarder et un autre conducteur vous klaxonne pour avancer. Face à tout le brouillard informationnel qui vous entoure, difficile de rester focalisé sur votre recherche. Non, écoutez, ça c'est le quotidien en voiture, ce site. Et bien sûr, un site internet, c'est pareil. L'accumulation d'informations brouille les messages et perturbe la navigation. En vrai, ils sont pas mal leurs petites métaphores, ça aide bien à faire comprendre les messages pour les débutants, c'est cool. Laissez vos utilisateurs découvrir naturellement votre plateforme et passer à prioriser et arrachiser vos contenus. Si votre site est bien construit, alors vos visiteurs trouveront rapidement l'information qu'ils cherchent et vivront une belle expérience indépendamment du nombre de clics. Merci. Et bonne année Argentin, bien sûr. Ok. Next, ce truc-là. Mais en même temps, c'est vraiment, voilà, voilà, une page, c'est un titre, une accroche, un CTA, et voilà, faut pas en faire trop. Question 3. L'UX designer, c'est le nouveau webmaster du 21e siècle. Mettez cette horrible idée reçue à la poubelle, s'il vous plaît. D'accord. Je suis trop fort. Prenons l'exemple distributeur de billets. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais lire parce que je comprends pas. Enfin, je comprends que ça c'est faux, mais je vois pas le rapport avec un distributeur de billets, donc ça me trigue. Et non, on a tendance à penser que le métier d'UX se résume à celui d'architecte du web. Mais cette discipline est avant tout une manière de penser, et oui j'ai mis, et peut s'appliquer aussi bien au monde numérique qu'au monde physique, aux objets et au processus. Prenons l'exemple d'un distributeur de billets. Lors de leur mise en place, de nombreuses personnes, c'est débile, oubliaient leur carte bancaire dans le distributeur, c'est putain de retard. Pour comprendre l'origine du problème, il fallait analyser le processus d'utilisation. Une fois arrivés au guichet, les clients inséraient leurs cartes, sélectionnaient le montant voulu, retirent leur argent, et dans de nombreux cas, repartaient sans avoir récupéré leur carte bleue. Que des idiots ! alors, or, en inversant simplement les étapes, obtention de l'argent et obtention de la carte, ces oublis disparaissaient. Les clients récupéraient leur carte, mais aussi rollent leur argent. La raison, une personne venant retirer des liquidités ne repartira pas sans, car c'est l'objectif principal de sa venue au guichet. Story time ! J'étais sur une aire d'autoroute, j'attends pour retirer de l'argent. Un mec, cinquantaine d'années devant moi, il fait ses trucs, donc j'attends un mètre, deux mètres. Il s'en va, j'arrive devant le guichet, 200 balles, il a laissé tous ses billets, 200 balles. J'ai dit, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? À votre avis, qu'ai-je fait à ce moment-là ? 200 balles, ils étaient là. Le gars avait pris sa carte, mais pas ses billets, finalement. Eh bien, exactement, je me suis retourné, j'ai couru vers lui, il fait, monsieur, vous avez oublié ça ? Et le mec, je te jure, ça doit être une sensation bizarre, mais il était en mode... Je lui présente énormément de thunes. Et voilà. C'est fin d'année des notes. Voilà. J'ai enlevé deux, trois billets au milieu, quand même. Voilà, voilà. Les distrives de billets en Chine sont encore sur le modèle 1, 2, cash. Ah, d'accord. Ils sont pas UX, quoi. Le nombre de cartes, vous oubliez. Putain, ouais. Abusé. T'as rendu... J'ai rendu l'argent. Comme on dit dans le jargon, rends l'argent. Bah, j'ai rendu l'argent, ouais. Tu les as repoussés dans le distributeur. Ouais, je l'ai rendu, ouais. Après, ça va tellement vite que t'as pas le temps non plus de penser à mal, en fait, tu vois. Tu réagis naturellement, tu vois. J'ai cherché le MrBeast. J'ai jeté les billets en l'air. J'espère que la route va tourner, ouais. Ça m'est revuillé d'oublier mes billets au Canada. Les traiteurs n'ont pas le même hors d'état. Putain, au Canada non plus. Japon, Chine, Canada, UX. Mais le mec ne m'a pas énormément remercié. Mais je lui en ai pas voulu, mais je pense qu'il était tellement abasourdi, en fait. Il était comme ça. Ah. Ok, merci. Tu sais, il était vraiment what the fuck, quoi. Ouais, il était à l'est. À l'ouest. À l'est. Ouais, il était à l'ouest, mais je pense que le fait d'avoir oublié et retrouvé, il a dû être un peu choqué. Alors, pour être simple, le design doit être minimaliste. Nope. Tout ce qui est mini est mignon. Oui, tout à fait. mes amis dans le chat. Pour être simple, le design doit être minimaliste. D'ailleurs, pourquoi dire à l'ouest et pas à l'est ? Ça avait un rapport avec la guerre, les allemands. Les allemands étaient à l'ouest. Je sais plus, il y a un délire avec les tranchées, non ? À l'ouest, à l'est. Si quelqu'un regarde, il peut le dire, mais je ne vais pas quitter le quiz. Nope, nope, nope. Même si c'est la vie. Nope. Tout ce qui est mini est mignon. Mini est mignon, on est obligé, là. Faux, totalement faux. Menteur, menteur, nope, nope. OK, donc vous êtes plutôt sur nope. On peut faire des trucs simples avec n'importe quel design. On peut faire des trucs simples et noomorphisme, noomorphique. On peut faire des trucs simples. Est-ce que omorphique, on peut faire des trucs simples et brutales, on peut faire des trucs simples et épurés, on peut faire des trucs simples et colorés ou noir et blanc. Enfin, voilà. Donc, en effet, la simplicité, ce n'est pas corrélé au style de design, je pense. Donc, ce sera un nope. L'est ou l'ouest, c'est une vraie saloperie selon comment on se tourne. Ce n'est pas pareil. Très bon rêve. OK. Boum. OK, let's go. Bonne réponse. C'est bien joué. Pourtant, la question n'était pas simple. Bien que minimaliste, c'est quoi la différence, déjà ? C'est une confusion très répandue. On a tendance à assimiler la simplicité au minimalisme. Or, ces deux termes diffèrent par leur forme et leur but. Quand la simplicité vise à réduire la complexité, le minimalisme s'attache quant à lui à réduire le nombre des éléments au strict minimum. Cette nuance a son importance. Et ne pas en prendre compte peut conduire à bien des écueils. car privilégier le minimalisme dans un but de simplicité, c'est souvent prendre le risque de perdre votre utilisateur ou de ne pas être compris par lui. Par exemple, en lui proposant des pictogrammes sans nom ou descriptions associées. Ou en choisissant un menu burger minimaliste mais qui ne sera pas vu par tous vos utilisateurs et ne les informera pas directement du contenu de votre site. Très bien. Juste un truc. Pourquoi dit-on pas à l'ouest ? La plus probable des origines vient d'une adaptation de la locution anglaise to go west, aller à l'ouest, qui au moment de la première guerre mondiale voulait dire mourir ou être tué. Voilà. C'est bien ce que je disais. J'avais bon. En gros, c'est aller à l'ouest. C'était la guerre du coup. À l'ouest, boum. Il y avait les méchants. Voilà. Merci. Merci. J'espère que vous aimez ma chaîne de vulgarisation de la langue française. Question UX suivante. Plus un utilisateur aura le choix, plus il sera satisfait. Mettez un terme à ses moucherons. Nombre de choix. Alors, en gros, il faut que je choisisse combien je laisse de moucherons. Nombre de choix neuf. J'en mettrais bien deux ou trois. Attends, il y a du son. Il n'y a pas de son. Je laisserai bien un choix bleu. J'en mets deux, mais je fais n'impe, quoi. J'en laisse deux. Ah, j'enlève tout. Comment je fais ? Je ne peux pas... Il faut que j'enlève tout. Ah, j'ai tout enlevé. Écoutez. Non, ce n'est pas parce qu'un utilisateur a plus de choix qu'il est plus satisfait. Offrir des choix à ses utilisateurs peut leur donner un certain contrôle et... Offrir des choix à ses utilisateurs pour leur donner un certain contrôle est pertinent et judicieux, à condition que cela soit fait avec parcimonie et bon sens. Car multiplier les propositions sans les prioriser augmentera la charge cognitive de l'utilisateur. Vous risquez alors de le paralyser dans son processus décisionnel et peut-être même de faire naître de la frustration. Illustrons cette situation avec un exemple. Et on adore les exemples ici. Bastille 8 arrive à un distributeur de billets et il y a une liasse de 200 balles. Non, ce n'est pas ça. Il a le choix entre les garder et les rendre. Ses choix sont très simples. Il n'est pas ouf, mon exemple. Vous êtes installé à une table d'un restaurant. Le serveur vous présente une carte avec 15 entrées, 15 plats et 12 desserts. Philippe Cheft... Je n'arrive plus à parler, j'ai plus d'eau. Philippe Chebest l'a dit dans Cauchemar en cuisine. La carte est trop complexe. Il faut simplifier la carte. Dans le restaurant voisin, servant les mêmes spécialités, la carte contient uniquement 6 entrées, 6 plats, 1 plat 12 jours et 4 desserts. Ce qui est déjà beaucoup trop pour Philippe. Mais soi-disant. Soit. Il y a fort à parier que vous prendrez beaucoup plus de temps à choisir le menu qui vous fera plaisir dans le premier restaurant. Pire ! En proposant un nombre important de choix, vous multipliez le risque de créer de la frustration en choisissant un plat. Je me prive de tous les autres. Mais quoi ? Mais sur Internet, c'est la même chose. C'est en hiérarchisant les choix et en présentant les bonnes fonctionnalités en bonne quantité au bon moment que vous offriez la meilleure expérience à vos utilisateurs. C'est pour ça que des sites de luxe paraissent plus beaux parce qu'ils ont 3 produits. Les produits sont très espacés, très épurés, des actions très simples. Et les trucs discount, on a 25 produits, 25 déclits, 25 offres. Ça ne donne pas le même effet. Etchebest est un chef X, évidemment. La carte est trop complexe, monsieur. Huitchebest. Les espaces blancs ne sont pas des espaces perdus. Sont ? Les espaces blancs sont des espaces perdus ? Les espaces blancs ne sont pas des espaces perdus ? Dites-moi tout. C'est pour ça qu'Apple proposait une seule couleur d'iPhone au début et 2-3 par la suite. Et oui. Et oui, accro. Ne sont pas, ne sont pas. Les espaces blancs sont hyper importants. Ne sont pas. Mais oui. On est trop fort, j'ai l'impression. Les espaces blancs, les whitespace, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, moi, j'explique souvent. Si vous voulez voir si votre design, il est bien, vous pouvez passer votre doigt partout comme ça entre les blocs. Sinon, c'est que c'est trop proche. Votre bonne réponse est blanche comme neige. Sous-estimer, dédaigner ou simplement ignorer l'espace blanc n'a pas toujours bonne presse. Pourtant, il s'agit d'un élément central de la conception de la mise en avant de l'information. Au sein d'une page, les espaces blancs renforcent la lisibilité, aident à prioriser vos contenus et jouent même un rôle sur votre positionnement de marque. Nous l'avons vu précédemment, tout est lié à cette fameuse charge cognitive. La présence du blanc ou de vide nous aide à rester concentrés sur une information précise. Alors gardez à l'esprit ces mots de Han, Schichtschuld, typographe et dessinateur de caractère allemand. Je n'aurais pas fait exprès. L'espace blanc doit être considéré comme un élément actif, pas un arrière-plan passif. Pas un arrière-plan passif. Eh oui. Ton design est bien quand tu as un bon équilibre de gris. Pas que. L'espace blanc, enfin blanc là c'est bleu tu vois, mais c'est le vide en fait. C'est où tu n'as pas d'objet quoi. Et du coup, c'est dur de faire comprendre. Ils disent, là tu as de la place, mets les autres boutons tu vois. Et ça c'est vrai que c'est le truc le plus dur à argumenter. Parce qu'en fait là, un client va dire, mets les trois autres boutons, il y a du vide. Au lieu de les mettre dans les trois petits points là. Ça, ça va être le truc le plus dur à argumenter à son client pour lui faire comprendre que en fait, tu n'as pas besoin de ça. Mais voilà, c'est du taf. blanc dans le sens, ouais, gris, ok, ça marche, ça marche monsieur toi. Tiens, il reste du blanc là, rajoute moi une petite image, ça ferait du bien. Exactement, Léa. Ouais, mais encore une image, bon. Je peux lui dire, écoute, voilà, mais s'il te dit de rajouter des boutons, il va dire, mais j'ai raison, parce que sinon, il y a deux clics pour le bouton avec ma version, il n'y a qu'un clic. Et là, là, il faut sortir l'argument. Tu te bats, des fois, tu laisses tomber, tu lui donnes raison au client. Jamais de la vie. Non, après, je me bats pour la bonne réponse. Et souvent, ce qui se passe, quand ton client ne veut pas t'écouter, il faut sortir la carte utilisateur. Tu dis, il te dit, voilà, moi, je veux mettre une image ou un bouton dans le vide. Tu dis, on va voir avec les utilisateurs. Du coup, tu fais deux versions, tu montres ce qui est à toi, tu reviens, je dis, bon, ils ont préféré cette version-là. Mais, c'est du travail. C'est du travail. C'est aussi pour ça que les clients nous appellent, nous, pour notre expertise et qu'ils ne le font pas tout seuls. Donc, il ne faut pas non plus trop se plaindre que nos clients ne sont pas bons. C'est normal s'ils font appel à toi qu'ils ne sachent pas le faire eux-mêmes. Donc, prendre du temps pour leur expliquer et leur montrer, c'est aussi intéressant. Il ne faut pas dire, oh, nul, le client, il dit n'importe quoi. Trop la honte. Il faut vraiment prendre du recul et dire, je suis là pour lui expliquer. Moi, je le mets dans mon contrat dès le début que c'est moi qui sais mieux et qu'il doit me faire confiance comme ça, c'est clair. Voilà pourquoi Incense n'a pas décroché le contrat depuis un an et demi, mes amis. Un flingue, tu arrives plus vite que l'argument. Oh non, oh non, oh non. Pour plaire à un utilisateur, il faut un design original. Vous pensez que c'est vrai ? Bien sûr, c'est indispensable pour plaire. Non, l'originalité, c'est surfait. Oh, oh, intéressant. Intéressant et piégeux. Joker n'est pas présent. Je suis désolé. Pas de Joker. Entre les deux. Ouais, ça dépend. Ouais, ouais, je suis un peu comme vous malgré tout. Parce que l'originalité, c'est surfait. C'est un peu hardcore quand même, quoi. Fun fact, ouais, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la question. C'est juste des fun fact sur de l'UX. C'est des fun fact partout, je ne les ai pas fait. C'est quoi cette musique ? Ça dégage. En effet, beaucoup de fois, ça dépend. Mais pour plaire à l'utilisateur, l'utilisateur, il s'en fiche en UX pur, il voudra quelque chose qui fonctionne avant tout. Lui, l'utilisateur, il va s'en fiche que tu as réussi à inverser le bouton panier et à faire un menu latéral au lieu que vertical. Il va s'en foutre, lui, tant que ça marche. Donc, je dirais non, c'est surfait. Mais c'est un peu hardcore quand même. Allons-y. Bon, j'ai bon. Mais là, ça se modère. Lisons. Votre réponse est juste et sans chichi comme on les aime. Lorsque l'on organise la refonte d'un site ou d'une application, on est souvent tenté de jouer la carte de l'originalité. Mais celle-ci a ses limites et peut représenter des risques. On vous explique pourquoi. Peut-être qu'ils vont nous dire que s'il y a des choses qui ont été, comment dirais-je, testées, c'est que ça marche et qu'il ne faut pas forcément réinventer la roue. Au cours de leurs diverses expériences de navigation, les utilisateurs ont développé des habitudes d'interaction. On appelle ça la fordance. S'ils ont l'habitude d'avoir eu le menu en haut à gauche depuis 10 ans et que toi, tu le mets à droite, tout ce que tu risques, c'est de ne pas leur plaire parce qu'ils ont l'habitude. Donc on appelle ça la fordance. Ces expériences cumulées leur permettent, lorsqu'ils arrivent sur un nouveau site ou sur une application inconnue, de savoir comment réaliser une démarche ou sur quel bouton cliquer pour déclencher l'action souhaitée. Et cela, sans mode d'emploi. L'utilisateur est déjà éduqué. Très bien. C'est vrai ça. C'est intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à... Ça me fait penser à... Ça me fait penser à la conférence que j'avais vue au Kik Festival. Évidemment, je ne l'ai pas relatée en entier, cette conférence. Mais dans cette conférence, ils expliquaient cette homogénéisation du design. Donc les logos qui devenaient tous pareils. On appelle ça le blending. C'est-à-dire qu'il n'existe plus de branding. Toutes les marques se retrouvent avec des logos noirs sur le fond blanc. ça se blend. Mais que ça n'est pas que du mauvais parce que là, on voit sur cette image, ils en parlent. Ça permet d'avoir des expériences de navigation homogènes. Et du coup, dès qu'on ouvre une nouvelle appli, on sait comment naviguer et on gagne vraiment du temps. Voilà. Et si on se concentre plus sur les logos, évidemment, ils ont de moins en moins de caractère. mais il y a beaucoup plus de storytelling autour et surtout, ces logos, comme ils sont plus simples, ils peuvent marcher sur de la photo, sur de l'affiche, sur du smartphone, sur ça. Donc voilà, je vous explique un peu des trucs hors désordre. Mais voilà, c'est ça le blending. C'est le branding qui se mélange, qui se blend. Voilà. Ça m'a fait penser à ça, ce petit paragraphe. C'est aussi parce que le blending va perdurer beaucoup plus dans le temps. Exact, Piaf. Le plus choquant, c'est les marques de créateurs dans la mode. Ah, vous parlez du blending aussi. Tiens, intéressant, on en a parlé en même temps. Vous connaissiez ça, le blending ? Excellent. Excellent. Tiens, d'ailleurs, vu que je viens de Bruxelles, je suis en train de postuler chez Base Design, je serai peut-être en stage chez eux. Excellent. C'est des bons Base Design. Ça fait aussi branding intemporel. Voilà. Plus économique. Ah, vous connaissez bien le blending tous. C'est cool. Est-ce que ça n'enlève pas une expertise au final ? Non, tu décales juste l'expertise. Elle est juste décalée quelque part d'autre. Tu crées ton originalité et ta valeur autre part. Auparavant, tu n'avais que le graphisme. Aujourd'hui, tu as le storytelling, tu as la façon de parler, tu as le UX writing, tu as les animations sur les sites aussi, tu as. Enfin, tu as beaucoup d'autres vecteurs aujourd'hui. Oui, c'est nul le blending. Ah, ce n'est pas nul. Ballot en avait parlé mais sinon, je ne connaissais pas avant. Ah, Ballot en a parlé, oui, c'est vrai. Ballot en a parlé récemment, non ? Ah oui, la mort du graphisme, c'est ça. Du graphisme. Il en a parlé quand ? Le 10 décembre ? Oh, hé ! Ah, il en a parlé. Attends, 2000. Ah oui, j'en avais pas. Ah, ok. C'est drôle, j'avais déjà fait cet exposé. C'était Base Design qui avait fait cet exposé, j'avais relaté là. Ah, c'est drôle, il a fait une vidéo là-dessus un an après moi. Trop bien. Mais en vrai, c'est trop bien, cette analyse, elle est hyper cool. Pas mal de marques associées blending à branding. Yes, de Ballot. Yves Saint Laurent notamment. Moi, je trouve ça dommage des marques de luxe qui se suffisent d'un simple typo. Mais en fait, il ne faut pas voir ça comme ça. La marque de luxe, elle a une façon de photographier, une façon de filmer, une façon d'animer, ils ont un sound design. Tu vois ce que je veux dire ? C'est leur pro... En fait, le fait d'effacer le logo, tu vois, c'est comme simplifier le design et du coup, tu vois le produit, tu vois l'histoire. Et le logo, il s'efface, tu vois. Et c'est comme si tu prenais auparavant la tendance d'il y a 10 ans de simplifier les interfaces. Tu disais, il faut laisser le content first, tu vois. Enlever les fioritures, les ombles, les dégradés, content first. Et ben, le blending chez Yves Saint Laurent, c'est un peu cette tendance. C'est-à-dire que c'est le produit en avant avec le sound design, le storytelling et le logo, voilà, il s'efface parce que ce n'est pas l'important. Le logo, c'est la base de l'histoire d'une marque. Oui, mais le logo existe encore. Mais ce n'est pas assez fort, tu vois. Le plus fort, c'est de montrer vraiment on est dans l'ère du storytelling, tu vois. Apple, il ne montre pas son produit, il ne montre pas son logo, il va raconter une histoire d'une famille heureuse parce qu'il utilise un iPad et ils ne disent pas l'iPad, ça va vite. C'est la stratégie qui marche bien parce qu'elle touche les émotions, tu vois. Qu'est-ce qu'on a à se dire face à les balles au ultra ? Non, il n'y a pas de produit. C'est tout identifisuel, mais au-delà du logo, ça rend le design bien plus intéressant à mon sens. Mais le logo a toujours été important dans la reconnaissance du grand public. Oui, oui. Mais souvent, tu sais, les marques qui font du blending, ils gardent le vieux logo aussi, tu vois. Ils gardent le vieux et le nouveau, tu vois. Le vieux pour mettre comme ça et le nouveau pour mettre sur des photos et tout, tu vois. Mais bon, on rentre dans un débat où je ne maîtrise pas grand-chose parce qu'en marketing, en branding, je ne sais pas mon corps de métier, tu vois. « Elles sont maintenant ancrées dans l'imaginaire collectif. Donc, mettre en avant leur nom au lieu du logo, ça leur laisse plus de liberté. » Exactement, oui. Je suis d'accord. « C'est mettre en avant plus l'utilisation que la marque en avant, c'est pas con. » Ouais, exact, monsieur Doig. Studio Mad, bah par exemple, si tu me parles de Chanel, je pense en premier lieu au mot Chanel écrit en type au bâton, très élégante et ensuite seulement logo. Alors, toi, oui, Studio Mad, parce que je pense que tu es graphiste, tu vois, ou tu t'intéresses un peu à ça. Mais le commun des mortels, les gens qui achètent, les gens qui vont acheter du Chanel, bah peut-être que quand ils pensent à Chanel, ils pensent parfum, luxe, tu vois, et avant le logo, tu vois, enfin, je sais pas, je propose, je suis pas sûr. Parce que nous, on est dans le milieu, donc on est les seuls. Tu vois, des fois, tu montres le logo écrit en Helvetica et le logo écrit en comics, il y a 50% des gens, ils vont dire, bah quoi ? Je caricature, mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a 90% des gens, ils vont dire, bah ouais, bah quoi, c'est le logo. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas sûr de ce que tu dis, Studiomad, du coup. C'est pas mal de Bren à deux logos, ouais. Ça, c'est un peu bizarre, ouais. Hello et Meilleurveu Bastille et les Pastos. Ok. Merci, Pila. Tu ne fais jamais de logo en prestat. J'en fais pour des potes, on va dire, mais pas au travail, travailler. Salut, Thomas Jeux. Ouais, pas faux, ce serait intéressant de voir une étude là-dessus. Ouais, je suis d'accord, Studiomad, mais je suis pas assez, pointu là-dessus, mais invite-on ballot pour en parler. Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses à nous dire. Pour appuyer tes propos Bastille, aujourd'hui, on parle de marketing émotionnel pour pousser un client à acheter. tout à fait. Sur les moldus. Ouais, bien sûr, les moldus ne voient pas les différences entre un changement de police de Chanel. Parfois, même le logo ne sert plus à rien. Exact. Regarde le logo de Firefox, ça me rend dubitatif. moi j'aime bien. C'est trop bien. Moi j'adore, moi. C'est l'évolution, ils ont simplifié, il n'y a plus que la queue, c'est un rond, ils peuvent l'utiliser sur plus de supports que celui-là, ils peuvent le décliner dans plusieurs tools. Bah non, moi je trouve ça bien. Rien de dubitatif chez moi. Mais non, il n'y a pas de perte d'identité, tu as quand même la queue du renard. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas, enfin, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est pas grave. Ils ont besoin de se dé... Ils ont besoin de décliner au max. Voilà, juste le renard a maigri. Après, voilà, c'est des clins d'œil dans les logos. Alors, j'en étais où ? Alors, jouer la carte de l'originalité, c'est brouiller ses représentations. Le forcer à réfléchir est souvent lui faire perdre du temps dans la réalisation d'actions simples. Or, lorsqu'il arrive sur votre site, votre visiteur a peu de temps à perdre. Il est ici pour une raison bien précise, acheter ou trouver de l'information. Construire un site ou une appli en s'affranchissant de toutes les bonnes pratiques, c'est prendre un risque et parfois même remettre en cause l'intégrité de votre plateforme. Certains designs ont déjà été testés et approuvés par d'autres entreprises. N'hésitez pas à les lister et à les appliquer. Je le dis souvent ça, allez voir les guidelines des autres. Si ça a été fait et que ça marche, c'est pour une bonne raison, n'hésitez pas à réutiliser ce qui fonctionne. Un exemple ? Mais oui, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu d'exemple. Le menu des applications qui figure en bas des écrans des smartphones, il a fait ses preuves en termes d'usage. Bien sûr, il n'est pas interdit de challenger ce qui existe. Au contraire, mais assurez-vous que le facteur originalité répond bien à une attente ou à un besoin de vos utilisateurs. Ne faites pas de l'originalité pour être original, mais pour répondre à un problème, bien sûr. Il ne doit pas découler simplement de vos envies, mais naître de l'analyse de vos cibles et de leur contexte. En d'autres termes, l'originalité doit être fondée. Très bien. La marque évolue avec le souvenir des gens exactement pile. Très bien. Très bien, donc on l'a vu ça avec la table barre, bien sûr, vous n'allez pas commencer à mettre une navigation je ne sais pas à gauche sur un smartphone parce que vous ne voulez pas faire comme les autres. J'ai compris. Alors, cliquez sur les mots dans l'ordre pour écrire une phrase qui selon vous est pertinente. Déjà, il y a la majuscule. Pour ce genre de logo, ce n'est pas grave de prendre ces... merci pour ton exposer. mon site doit... ne... doit... doit... être... ah... mais non... ne doit pas être. moi, je mettrai ne doit pas être nécessairement mobile first parce qu'en fait, le mobile first, c'est uniquement si votre utilisateur va arriver sur mobile. Si vous avez 90% d'utilisateurs sur desk, votre site ne doit pas nécessairement être mobile first. Bravo Bastille, bravo ! Je suis BastilleUX désormais. Bon, ça, j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne, mais on va quand même lire le paragraphe. En gros, mobile first, si une bonne raison encore une fois. Si les stats disent que l'usage est sur mobile. Plusieurs options s'offrent à vous lors de la refonte d'un site et chacune présente ses avantages. Un site responsable ou adaptatif peut parfaitement convenir à vos besoins. Mais sa conception initiale en mobile ou en desktop fera la différence. Pour trouver la solution la plus pertinente, différents critères sont à prendre en compte. Le temps dont vous disposez, vos contraintes, vos utilisateurs et bien sûr, votre budget. Pas trop d'accord sur le budget, sinon ça fait faire de la merde. Sachez qu'opter pour un site mobile first signifie que tous les contenus et fonctionnalités seront imaginés et développés pour du mobile. Cela risque donc de ne plus convenir lorsque l'on passera sur du desk, la version mobile étant souvent moins riche car peu de place à l'écran, contraintes de chargement en fonction du réseau ou la puissance des téléphones, peu de temps d'attention accordé car souvent en mouvement, etc. Cela implique alors de revoir le format desk et génère donc deux conceptions différentes, ce qui complexifie le développement et rallonge le temps de production. Ouais, après, je ne suis pas trop d'accord sur la strat du budget. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de budget que tu ne vas pas faire du mobile first. Si tu n'as pas assez de budget, tu fais du mobile first et sur desk, tu as juste un truc centré en attendant. et là, c'est ok. Et si tu as 90% de tes gens sur mobile, ça ira. Mais complètement s'empêcher de faire du mobile first à cause du budget, c'est dommage. Le premier logo de Firefox, ce n'est pas un renard. Vous êtes encore sur ça ? C'est une agence. Ouais, c'est vrai qu'ils veulent vendre les petites prestes. Tranquillement. Complètement. Il n'est pas nécessaire de rencontrer les utilisateurs. Nous sommes comme eux. Selon vous, est-ce exact ? Non. L'être humain est une réalité complexe. Oui, l'unité fait la force. Oui, nous ne varions les... Hein ? Bouge-toi toi. Oui, nous ne varions les uns les autres qu'au niveau de modalités. Quoi ? Non. Nous vivons dans un monde de progrès façonné par la diversité. Euh... Je dirais... Vous dites quoi ? Yves, Claude, Aesop ou Pierre ? Salut, wait. Moi, j'hésite entre Claude et Yves. Je ne vais pas vous mentir. J'hésite entre Claude et Yves. Je ne sais pas si on peut mettre deux. Yves, c'est un gars bien. Claude inspire la confiance. En même temps, Yves, il a une pastèque sur la tête. Claude, il a une balle de tennis sur la tête. Je ne sais pas à qui je devrais faire confiance, tu vois. Yves, il a un citron sur la tête. En plus, Yves, il finit par trois petits points, ça m'énerve. Genre, il se donne un air un peu... un peu philosophe, tu vois. Ça ne veut rien dire, une réalité complexe. Vas-y, je mets Claude. Oh, j'ai eu bon avec Claude. Oh, j'ai eu bon avec Claude. Oh, je n'ai pas fait confiance à Yves avec son citron et ses trois petits points. Oh, non, non, non. Il grisse une grande diversité et c'est ça qui est beau. Tous les utilisateurs sont dans la nature. Il ne peut donc pas y avoir qu'une seule façon d'utiliser un site internet. Selon leur profil, les utilisateurs peuvent réaliser des parcours différents pour une même tâche. Tester différents parcours permet d'identifier les points bloquants et de mettre en exergue les problèmes rencontrés, même si un UX a déjà fait ses propres tests. Parfois, il arrive même que les utilisateurs nous surprennent dans leur façon d'utiliser le site. Ils peuvent avoir des réactions auxquelles on n'aurait jamais pensé, ça c'est sûr et certain. Très bien les amis, bah oui, il va avoir l'air vraiment louche. « L'UX designer doit rendre mon site intuitif. » Hum, intuit quoi ? Nope. Oui, tout à fait. Bah oui, hein. Non ? Nope. Intuit quoi ? Tout à fait. Bah ouais, intuitif, ouais. Ouais ? Bah ouais ? Bon. Bon. Oh tchou ! C'est pas ça les amis ! Vous m'avez dit n'importe quoi. Vous n'avez pas dit la bonne réponse. On a faux, putain. Et non. « L'UX designer ne doit pas rendre mon site intuitif. » Ah, raté ! Comme quoi les attitudes ne sont pas pas trompeuses. On dit que quelque chose est intuitif quand sa compréhension est immédiate. De son côté, l'UX designer se concentre sur l'expérience d'utilisation. Celui-ci devient acquise à force de pratiquer. Ce n'est donc pas la même chose. Si l'UX n'est pas l'ennemi de l'intuition, ce n'est pas son but premier. Notre objectif avant tout est de guider les utilisateurs dans leur parcours sur le site avec pédagogie. Et si son utilisation est intuitive, c'est la cerise sur le gâteau. Prenons un exemple de Brompton Bicycle, le fabricant de vélos pliables. Vu comme ça, déplier ce vélo n'a pas l'air évident ni intuitif. Pas vrai ? Mais si vous achetez un de ces vélos, vous ne repartirez pas du magasin sans que vous êtes entraîné à le plier et à le déplier étape par étape avec l'aide d'un vendeur. Et cet accompagnement fait partie de l'expérience client. Vous l'aurez compris, ce qui compte avant tout dans l'UX c'est l'accompagnement de l'utilisateur pour qu'il puisse parcourir un site de la meilleure façon. Intéressant, l'exemple du vélo, ok, ok, vous en pensez quoi de cette explication ? Ok, c'est... Avec l'explication, c'est ok. Ça, je comprends. Mais on aurait pu trouver un autre exemple comme l'exemple de l'originalité où si on change le menu, on rend le truc pas intuitif. Donc, bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Après, c'est peut-être lui qui doit rendre le truc intuitif. C'est un point de vue, ok. Ok. Il joue sur les mots, ok, ok. Après, on est de mauvaise foi, on est d'accord ici tous autant qu'on est là, les 62 du chat. On est de mauvaise foi, on l'assume. On avait bon. Tirer par les cheveux un peu, ok. Sur un site, il n'y a personne pour t'expliquer où cliquer. Bah si, malheureusement, des fois, il y a des vieilles flèches, des vieux overlays qui disent bienvenue sur les sites, là, il y a ton compte, là, il y a ton panier, ciao. C'est le pire, la pire chose à faire, c'est ça. Je déteste. Si, attends, c'est quoi la phrase ? Si t'as besoin de, ah bah, un site, une appli, c'est comme une blague, si t'as besoin de l'expliquer, c'est qu'elle est mauvaise. En gros, si tu dois expliquer ta blague, c'est qu'elle est mauvaise, tu dois expliquer ton site, c'est qu'il est mauvais. Donc en gros, moi, je suis pas trop d'accord non plus avec ça, c'est-à-dire que si tu dois commencer à dire, regardez, c'est ici qu'on plie le vélo, regardez, c'est ici qu'on va dans son compte, c'est que ça a été mal conçu ou qu'il y aurait pu avoir un overlay comme ça. Si vous avez un overlay comme ça, c'est que vous avez raté votre conception. À mes yeux, en tout cas. Bien souvent, sur les applications, ce type de tuto, c'est que l'application n'est pas intuitive. Voilà, je suis désolé. A juger. ODEU. ODEU. Un bon site n'a pas besoin d'explication. Vous cliquez, donc il doit être intuitif. Ne jamais faire d'overlay, je suis d'accord. C'est bon, Gurgi à la ref. ODEU. Les Vélos Piables sont une mauvaise blague. Il ne faut pas acheter de Vélos Piables déjà. UX Intuitif. Ouais, je suis d'accord. Ben, venez, on va tous écrire un mail à l'agence. Non, je rigole. Allez, ciao. Bravo, vous avez balayé toutes les idées reçues. Neuf bonnes et un fun fact. Un projet, c'est par ici. Oula. Oula. Bloup, bloup, C'était cool. Ça vous a plu, ce petit quiz UX ? Je pense que ça peut faire une bonne... Ça fait un bon rappel pour les débutants. C'était une bonne occasion de débattre. J'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être en faire un best-of YouTube, pourquoi pas. Si je n'ai pas trop bégayé en lisant les phrases avec mon manque d'eau. Ouais, c'était marrant, carrément cool. Cool, un article assez ludique. bravo à eux. Castor et Pollux, merci pour ce petit quiz. Attention, ne soyez pas si strict. Certains users ont besoin de ces aides et ne pas prendre en compte en tant que sachant, c'est donc pas les écouter. Alors, puis là, tu peux apporter ces aides d'une autre façon qu'un overlay, tu vois. Tu peux avoir construit ta page de façon didactique. Par exemple, si dans ton compte client, c'est là que tu retrouves tes commandes. Au lieu de mettre une flèche avec un layer noir qui dit vos commandes, c'est dans le compte. Compris ? J'ai compris ? Petite croix. Au lieu de faire ça, tu peux très bien, quand une commande est ajoutée au panier, avoir un toaster qui se déroule sous le compte et dire une commande a été ajoutée, aller dans votre compte pour la voir au moment voulu. Voilà. Donc, tu apportes ces infos au moment voulu et pas au départ de l'application où ils te montent tous tes trucs. C'est ça que je veux surtout dire, les overlays, tu vois. Voilà. Mais du coup, qu'en est-il des jeux vidéo ? La plupart du temps, il y a des tutos pour expliquer le HD et le menu. Il y a des jeux vidéo qui vont te faire un tutoriel fluide avec des PNJ qui vont t'apprendre au fur et à mesure avec quelque chose de semi-intuitif dans le sens où voilà, ton personnage dans le jeu apprend en même temps que toi. Il y a des jeux beaucoup plus hardcore qui vont dire clic droit pour tirer, machin pour ramasser, vas-y, fais l'histoire quoi. C'est deux strates. Il y en a une qui te met beaucoup plus dedans et il y en a une autre qui te rend le truc beaucoup plus mécanique. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais faire une animation pour le panier qui se remplit, des micro-interactions. Après la tooltip, ce n'est pas un overlay. C'est surtout apporter ces tooltips au moment voulu. Dire au début mes commandes se retrouvent dans le compte, tu t'en fous, tu n'as pas de commande. Quand tu passes une commande, tu dis voilà, si vous voulez suivre votre commande, c'est ici, dans votre compte. Avec peut-être le compte qui s'agrandit de façon temporaire, qui s'entoure en jaune, j'en sais pas. Et dans les tutos, il faut skip, 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 ça c'est chiant. Le bon vieux onboarding avec scroll horizontale, c'est tchao. Je ne parle plus d'onboarding. Idéalement, en stratégie d'appli mobile, moi je bosse sur une appli mobile en ce moment, on essaye d'enlever l'onboarding au mieux qu'on peut. S'il y a un onboarding, c'est qu'il y a des choses pas claires et on essaye de l'enlever parce que c'est un frein. La personne se tape un, deux, trois écrans, elle a le risque de quitter l'appli. Donc on essaye de... Il faut arriver dans le vif du sujet, tu vois. Donc on évite. Les jeux vidéo, c'est parce que les mêmes commandes, genre les boutons, sont super différents. C'est vrai que contrairement à du web ou comme on le disait tout à l'heure, il y a de l'affordance sur des objets que les gens ont appris depuis une dizaine d'années. En jeux vidéo, chaque jeu vidéo peut apporter ses règles. Mais ça n'empêche pas que tu peux arriver et juste dire première étape, il y a un petit joystick qui s'avance et qui dit déplace-toi. Tu marches dans un monde vide, déplace-toi. Tu rencontres une petite boîte. Là, tu as le bouton A qui clignote. Et tu appuies et tu vois que ça fait soulever et tu n'as pas eu A à s'est soulevé. Tu peux faire les choses de façon fluide. Tu as appris que soulever, c'était A. Tu arrives devant un arbre, tu as le B qui clignote, tu appuies sur B, ça coupe l'arbre. A donc B, c'est coupé, etc. Tu n'as pas à faire une feuille de démarrage au début. Ok. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit UX quiz. Si je fais un best-of sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos UX Design et à me suivre sur Twitch pour d'autres lives. Si vous voulez faire des coucous à YouTube dans le chat, je vous laisse 5 minutes pour vos meilleurs messages qui seront ajoutés au best-of. Et moi, je vais aller boire un petit verre d'eau et faire une petite pause et on terminera avec lui. review. Merci beaucoup. Expo Lyon. Merci beaucoup Expo Lyon d'avoir offert un abonnement à Sudden Lol. Merci beaucoup. Excellent. Abonnez-vous, venez me suivre sur Twitch. Vous voyez, il y a des petites explosions et tout ce que c'est. Bonjour YouTube. Salut YouTube. Coucou YouTube. Coucou YouTube. En fonction des genres de jeux, tu trouves bien souvent les mêmes types de commandes. Je vous mets en pause. Je vous mets en pause les amis. Bonjour YouTube. Coucou YouTube. Je vous mets en pause 5 minutes. Je vais aller me chercher un peu d'eau. YouTube, venez passer un track. Je vous en pause 5 minutes et on termine par lui review. Et voilà, à tout de suite les amis. Ok, je suis de retour. Petite musique. Alright bro. Tu viens souvent dans Saloon. Est-ce que Maxence graphisme est parti ? Ouais, je sais qu'il partait à 19h, mais comment dirais-je ? Son arrobas marche encore, donc j'ai l'impression qu'il est encore dans le chat. Oui, mais en fait, je demandais au cas où. Mais c'est parce que comme j'ai vu son pseudo encore dans les viewers, je me suis dit peut-être qu'il est encore là. Mais du coup, comme il a demandé pour les redifs, je vais faire sa review sans lui, maintenant. Ça va être un peu dommage parce qu'il ne nous aura pas expliqué son projet, mais apparemment, il tenait à ce qu'on le fasse aujourd'hui, comme ça, il pourrait regarder la redif. Ok, c'est parti. J'ai ouvert tout ça. Vous êtes de retour ? Allez, on finit ça tranquillement. Qu'as-tu mangé ce soir ? Je n'ai pas encore mangé. C'est pour ça qu'on termine ce live tranquillement. Je ne sais pas encore ce que je vais manger. Et oui. Alors, du coup, Maxence Graphism nous propose cette UI review de Cinelaval 100% cinéma. Ok. Et... Ok. Aval ton cinéma. Exactement. J'ai... deux remarques sur cette page. Et vous, avez-vous des remarques ? Une petite pensée pour Flash, ouais. Ciao. Ciao, le frérot. Ciao. Alors, le contraste, en effet. Premier point, le contraste. Blanc, jaune, orange, jaune. Les deux sont ratés, je pense. Donc ça, c'est dommage. Ok. Sinon, le login, c'est d'accord. Pourquoi pas ? Dommage qu'on ne puisse pas accéder à cette appli sans se connecter ou se loguer. Sachez que c'est chiant d'avoir une appli mobile où on est obligé de se connecter ou se loguer. Un mode invité ou un mode non merci, pourquoi pas ? Voilà. Deuxième point, la hiérarchie des boutons. Exactement, c'était mon deuxième point. On a un bouton s'inscrire, un bouton se connecter. Il n'y a rien qui nous accroche l'œil pour les différencier. Donc, un bouton noir, un bouton jaune, un bouton noir, un bouton en contour, un bouton noir, un bouton blanc. Je ne sais pas, mais deux niveaux de CTA, ça peut être sympa. Voilà. En effet, le hover est bizarre, surtout sur du mobile. Car sur du mobile, on n'a pas de souris, on clique au doigt, donc il n'y a pas de hover. Voilà mes petites remarques à chaud. Je lis un peu vos messages. Les deux, c'était de la même couleur. Est-ce que le tout est centré sur la hauteur ? Ça, ce n'est pas très grave. J'aurais peut-être tendance à mettre ces deux boutons-là, à les mettre ici, tu vois, en bas. Pour avoir un accès vers le pouce, tu vois, tout simplement. J'aurais mis les deux en bas. Voilà. Différencier les CTA, très bien. Alors, le dièse 0, 0, je ne saurais pas te le dire. Il n'y a pas une pipette ? Colourimètre numérique. C'est du 0, 0. Donc, après, ça peut être la charte, mais ne pas utiliser du 0, 0, 0, des fois, ça permet d'avoir un design un peu plus adouci. On est obligé de les lire. Les boutons, d'accord ? Voilà, les boutons plutôt vers le bas. Ok. Je m'inscris. Alors, c'est dommage, peut-être que... Est-ce que vous pensez que je dois faire l'effort de l'ouvrir dans mon tel ? On va essayer. Attendez. Bougez pas. Parce que là, on ne se rend pas trop compte. Je vais mettre dans mon tel. Donc là, la remarque que je me suis faite en voyant ça, c'est que c'est bien hiérarchisé. Très bien hiérarchisé. Par contre, je ne comprends pas la couleur verte du CTA. On ne va pas se mentir, la couleur verte du CTA, bah, pourquoi, quoi ? Pourquoi le CTA est vert, tu vois, je me dis ? Bizarre. Parce qu'on essaie, c'est toujours du jaune, du orange, du noir. Et là, on a un CTA vert. Donc, attention à la simplification de ton UI. Le vert est choquant, il change de ouf. Alors, bougez pas, je rajoute... Hein ? Hein, quoi ? Ok, soit. Vous allez rire, mais j'ai un nouveau bouton qui est apparu quand je l'ouvre sur mon tel. Alors, je capture mon téléphone. Désolé, je n'étais pas préparé. Mais ça va aller vite. Bientôt fini. Je me suis planté, merde. ce qui est bizarre, c'est que j'ai un bouton pour parler, mais je pense que c'est peut-être l'overlay natif de... Ouais, c'est Adobe XD, ok. Bonjour ? Ok. Je ne sais pas. s'inscrire. Ok, donc là, très bonne hiérarchie de la page, honnêtement. Le vert, pas compris. Je ne sais pas pourquoi c'est du vert. je te conseille de soit garder le noir de la première page, soit d'aller chercher les jaunes oranges que tu avais avant. La hiérarchie des infos, elle est top. Entre ton âge. Je ne peux pas le faire. Voilà. Quel est ton email ? Ok. Crée ton password. Eh bien, moi, je trouve que cette inscription est très propre. Sauf le vert. Et peut-être le gris du password, mais bon, ça va, tu vois. Mais tout est super bien hiérarchisé, franchement, l'inscription est top. Vraiment, c'est propre et tout, c'est très lisible. Tu as séparé en trois étapes ce qui rend la saisie des infos avec le clavier qui va venir prendre le bas de l'écran comme ça. C'est assez judicieux parce que là, tu as ton clavier. Donc, le bouton est toujours au-dessus du clavier. C'est très judicieux de le faire en trois pages. Voilà, juste le vert. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est un minuscule chose à changer. Entre ton âge. Peut-être que tu as un peu de cohérence dans le UX writing. Tu mets entre ton âge sans majuscule. Après, tu mets email. Donc, soit tu mets entrer votre email entre ton email. Et pareil, tu mets password. donc tu utilises un mot anglais. Donc, si tu veux être dans le détail, tu peux homogéniser ces trois wordings. Ça peut être cool. L'orthographe, attention. Bon, ça, je vous laisserai regarder. Alors, l'accord des CGU doit être avant le bouton. figure-toi que mon client m'a fait changer ça il y a quelques semaines. C'est même plus obligatoire. Je peux le mettre en dessous du bouton maintenant. Ça a changé la loi. Le bouton, c'est pour les commandes vocales. Ouais, je sais. Du coup, j'ai essayé des commandes vocales mais ça ne marche pas. Merci, Canis. Il y a obligation. Non, maintenant, la nouvelle loi, ce n'est plus obligation d'accepter les CGU, c'est obligation qu'il y ait un lien cliquable quelque part sur la page. Ouais, donc là, comme vous le dites, à l'étape 1, ça, ça doit être cliquable. Il faut pouvoir cliquer sur conditions avec un petit lien. Ok. Guide du... Je ne m'attendais pas à ça. Regardez la surprise que j'ai. Guide d'utilisation des commandes vocales. Liste des commandes vocales disponibles. Menu, film du moment, commandes vocales. Pour que la commande vocale fonctionne, parlez très très de votre micro. Cinéma. Cinéma. Je pense qu'il a fait ça pour me ridiculiser. cinéma. 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 Ok, c'est parti. Je suis dans l'appli. Je me suis inscrit. L'onboarding, très bien. Oula. Alors là, j'ai un slider de deux films. et j'ai un petit bouton continué. Ah, c'est peut-être une pub. C'est peut-être une pub. Alors, le bouton continué était trop petit, là. Celui que j'ai vu juste avant, là. Ça, c'est trop petit, tu vois. Ça, c'est au niveau du clic. Tu vois la taille de mon doigt ? En plus, c'est tout près du bas de l'écran, donc c'est trop petit. Bon, je ne suis pas très fan des pubs sur les sites de cinéma, mais voilà, passons. Et donc, tu as décidé... Ok. Ok. Donc là, tu as les jours. Ok. Et tu as les films. Alors, ma première remarque, ça va être... C'est écrit trop petit. Clairement, sur... Quand tu testes sur ton tel, tu te rends compte que les polices, c'est vraiment trop petit. Donc, c'est le premier axe que je vais te donner. La taille des polices. Ok. Niveau design, ce qui est embêtant, entre guillemets, c'est que ton écran d'inscription et ton écran d'appli, ils ont vraiment une identité complètement différente. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc, il faut que tu écrives plus grand. Le fait de décaler la fiche et le carré noir, là, comme on parlait tout à l'heure, c'est original, mais ça fait perdre la place et ça rend le truc pas très compréhensible. c'est un peu dommage et du coup, je n'ai pas de menu puisque tu as tout fait en commande vocale. Ce qui n'est pas très accessible, mais on peut tester quand même ton expérience. Menu. Ça ne marche pas. Je suis désolé, j'y n'y arrive pas. Dommage qu'il n'y ait pas un état selected sur le slider avec le jour. Ah bah, attends. Ah non, ça ne marche pas. Il ne l'a pas fait. Non, le truc qui m'embête le plus, entre guillemets, pourquoi pas le slider de jour et tout, c'est vraiment les cellules. Je ne les trouve pas claires et pas efficaces. Encore une fois, là, trop d'originalité. Malheureusement, les textes sont trop petits. Ah, ok. Donc là, j'ai cliqué sur les tuches. J'imagine que, hop, ça devait s'ouvrir comme ça. Ok. Donc là, c'est vraiment très bizarre parce que, contrairement... comment ça, je suis en mute. Non, je ne suis pas mute, regarde. Regarde, quand j'appuie sur le micro, regarde là-haut. Je ne suis pas mute, tu vois. Là, en haut à gauche, ce n'est pas mute. Et là, hop, c'est mute. Alors là, ce n'est pas bien dans le sens où... Enfin, déjà, première chose, ce qui m'étonne, c'est que ton écran de login était parfait, d'inscription était parfait. Et là, c'est trop original et trop... trop compliqué de naviguer, tu vois. C'est-à-dire que tu as un pop-up qui génère par transparence un slider horizontal. Les boutons d'action avec les séances sont tout petits. Tu n'as même pas le... Tu n'as même pas un rappel du jour, tu vois. Sorti le 3 février, mais on ne sait pas quel jour de 10h à 13h. Il faut se souvenir de ce qu'on a mis là-haut. Voilà. Donc, je trouve que... Il y a trop d'originalité et là, il suffit d'écouter ce qui a été dit avant dans les conseils. Ça nuit trop à l'expérience, tu vois. Mais... Voilà. Je ne sais pas si j'ai vu tous les écrans. En tout cas, l'écran d'inscription était parfait. Je pense qu'il faut simplifier la navigation pour aller vers un truc plus classique sur ta liste et niveau graphisme, aller sur des formes un peu moins complexes que tes arrondis et superposés dessus. Je vais lire un peu les messages. Je ne les ai pas lus. Scoles horizontales et verticales, pas top. C'est très dur à lire. C'est très petit, ouais. L'utilisation sur iPhone est un peu biaisée car la taille de l'écran n'est pas adaptée sur un navigateur. Ouais. Je pense qu'il y a trois inspirations de Sylvan entre vraiment trois différentes apps. Ouais. Il faut peut-être un peu fusionner tout ça. mais en tout cas garde bien en tête ça c'est parfait. Je vais y arriver t'inquiète. Je crois que j'ai... Ça c'est... Si vous voulez un exemple de zoning propre comme tout ça c'est du 100% propre. Ça c'est... Ça tu me demandes de remplir un formulaire comme ça je le fais moi. Même si c'est pour me voler mes informations personnelles tellement il est beau je le fais. Ouais niveau size là c'était très bien. Bien vu Arcane a un mix de trois apps. C'est quoi la troisième ? Parce que ça c'est la... La première c'est celle-là. C'est quoi la troisième ? La deuxième c'est la jaune et la quatrième c'est quoi ? Enfin la troisième c'est quoi ? Il faudrait savoir un état pour le... Ouais. Il faudrait un état pour le jour choisi. C'est vrai. Ok. Bon en tout cas du coup c'était l'accueil. Bon l'accueil c'est un peu la même appli. Ça va. L'accueil ça ressemble à la version jaune. On a deux applis quoi. L'accueil ça ressemble à la version de la liste quoi. En tout cas du coup je me rappelle plus c'était Maxence. En tout cas Maxence Maxence Graphisme si c'est un de tes premiers projets UI ou un de tes premiers en général c'est très bien. pour moi le plus gros point d'intention c'est la liste la liste de films où tu as été chercher une navigation un peu trop alambiquée un peu trop originale pour le coup. Liste de films travail des tailles de typos des tailles de films n'hésite pas à pousser une vue en entier ce sera beaucoup plus agréable sur mobile que de pousser des tout petits sliders sur un tiers de l'écran. imagine qu'en l'utilisant tu préférais que ça prenne tout l'écran donc comme une liste view et une détaille view très classique ce sera beaucoup mieux et l'originalité tu l'apporteras par d'autres choses comme les transitions les couleurs la typo l'organisation des infos et le ton. Que vous en pensez les amis ? L'app jaune de l'inscription 3 je dirais les commandes vocales oui les commandes vocales j'ai pas réussi à les faire marcher bon c'était un petit plus ça c'est cool d'avoir testé ça sur Adobe XD mais du coup obligé de s'inscrire ou se connecter pour voir les films de ta ville oui ça c'était une de mes premières remarques j'aime pas les applis où t'es obligé de t'inscrire ou de te connecter surtout que là ça n'a pas de sens parce qu'au final au final si tu réserves une séance en fait il faut que tu vois les films si tu trouves un film qui t'intéresse et une séance qui t'intéresse au moment où tu vas taper sur lundi 3 février 10h30 là on va te dire pour aller plus loin connectez-vous ou créer un compte voilà donc pensez à apporter votre écran de login au moment voulu on reparle des onboarding depuis tout à l'heure un onboarding qui dit bonjour c'est quoi votre magasin connectez-vous c'est quoi votre taille de soulier nanani c'est nul par contre laissez les gens entrer s'il arrive sur la page chaussures et qu'il choisit une chaussure dites lui c'est quoi votre taille de soulier si il veut la retirer en magasin dites c'est quoi votre magasin à ce moment là ou si il veut la commander dites bah pour commander peut-être créer un petit compte voilà donc apporter ses écrans au moment voulu dans l'expérience Muxable salut Bastille je vois de plus en plus de grosses boîtes passer sur Figma pour leur design system pour toi Sketch est-il plus optimisé ? ça dépend de ce que tu fais une chose est sûre c'est que Figma est beaucoup plus polyvalent et assez supérieur sur pas mal de points ça va être une question de de préférence d'habitude et surtout je pourrais vraiment m'exprimer qu'en Sketch j'aurais pu tester son mode partage multicursor parce que pour l'instant c'est encore en bêta donc je pense quand même Figma a pris un petit coup d'avance sur ça notamment on l'avait vu dans la UX Survey 2020 Figma avait doublé un peu tous les logiciels sur tous les points essentiellement grâce au confinement et son mode son mode on va dire son mode web avec multicursor et tout donc Figma oui ça a du sens moi j'ai je connais 2-3 clients qui sont passés sous Figma dans mes collègues et tout et tout à l'heure j'ai fait un produit j'étais sous Figma aujourd'hui sauf si t'as un système de billetterie sur mobile ouais mais tu peux la billetterie c'est au moment tu vas dans mes billets qu'on te demande de te connecter mais t'as le droit d'aller voir les films en guest tu vois NQ faut trouver la feature qui donne une valeur à donner l'inscription ouais mais faut surtout la pousser au moment où c'est intéressant sinon on s'en fout exactement monsieur Dua monsieur Dua tu prends le lead au moment de la commande exactement Invision propose aussi de faire du design système non laisse tomber pile c'était bien en 2015 j'exagère en 2017 mais maintenant plus besoin de et pour la personnalisation d'une feature tu veux dire par rapport au login bah moment où le mec dit tiens j'aimerais personnaliser mon appli tu dis bah voilà pour enregistrer vous créez un petit compte merci de m'aiguiller pas de soucis on est là on est des aiguilles nous bon les amis c'était très cool ça m'a fait plaisir de faire ce petit live hop les on va se quitter avec bien sûr la bossime nova je vais vous envoyer tout de suite le petit générique de fin du live merci d'avoir suivi salut les gars c'est possible d'étudier le XUI à l'étranger sans dépenser énormément de sous bynoco je n'en sais rien du tout point d'exclamation discord pour continuer à discuter après le live avec d'autres UX et designers qui pourront peut-être t'aiguiller euh voilà quand vous rentrez dans un magasin on vous demande pas votre âge avant mais vous entrez voilà exactement Pila tu nous fais des exemples comme le quiz UX très bien très bien Pila bonne soirée putain mais j'ai un moustique quoi bonne soirée John bonne soirée Pila exact Zohar merci pour la réponse à NQ bye bye merci point exclamation discord n'hésitez pas à rejoindre pour discuter entre vous j'y suis pas souvent mais en tout cas il y a des gens très talentueux qui pourront vous aider notamment pour les études comme moi avec mon grand A je ne suis plus étudiant et bah forcément je ne peux plus trop vous aider est-ce qu'on se fait un petit raid en il y a du Among Us on peut raid des pompons avec le Among Us voilà avec sa nouvelle cam DSLR vous pouvez lui envoyer plein de petits bastipotes et plein de Hagrid les amis je vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à me suivre sur Twitch car je vais peut-être lancer un live mercredi soir pour faire ce que je n'avais pas terminé de faire sur ma liste donc du Adobe XD 3D Motion et sinon à jeudi pour la UI Review avec KKTOS mes amis passez une bonne soirée c'était cool de vous retrouver en 2021 ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501